Tous ces programmes dont nous avons parlé, qui sont encore derrière moi, sont au mérite d'être coordonnés, et j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez fait votre rentrée cette année. Certains parmi vous nous ont choisis, alors qu'ils étaient également admis à l'EM Lyon, et je confirme qu'ils ont fait un excellent choix. Excellent choix, en plus, parce que nous avons, pour coordonner nos différents programmes, un directeur des programmes, qui est à la charge de l'ensemble des programmes de la formation initiale, qui fait sa rentrée comme vous, aujourd'hui, et qui, comme je le disais pour certains beaucoup, vient également de l'EM Lyon, et je vous propose à Daniel Evans de se lever et à vous de l'applaudir. Alors, comme nous allons le voir dans le slide suivant, qui est maintenant derrière moi, tout ceci donne quoi comme résultat ? Une place de 6e au classement 6e, place de 6e qui est depuis 2002, donc pratiquement, d'ailleurs, je crois, depuis l'existence du classement 6e. Le classement 6e, c'est celui qui donne les désistements entre les écoles. C'est peut-être un peu abscond pour vous. Nous sommes depuis toujours l'école préférée des candidats, avec le plus grand nombre de candidats. Nous sommes 24e au classement du EFT, nous avons gagné 4 places, et régulièrement, dans tous les classements des journaux, nous gagnons des places depuis quelques années, et ça ne saurait s'arrêter. Nous avons quelque chose qui est extrêmement important dans le contexte global que j'évoquais tout à l'heure, international. Nous avons ce que nous appelons la triple accréditation. Les trois termes que vous voyiez au début, l'ECUIS, AACSB et MBA, ce sont des accréditations internationales que moins de 1% des business schools du monde possèdent. Certains en ont une, certains en ont deux, certains en n'en ont pas, et Audencia Business School a les trois. C'est une performance qui est un gage d'excellence académique reconnue au niveau international, et c'est grâce à ça que nous pouvons avoir autant de partenaires académiques avec qui vous pouvez faire des échanges. Bien évidemment, le diplôme est tout à l'heure reconnu par le ministère de l'Éducation nationale. Et nous avons un plan de développement important parce que nous sommes une école en forte croissance. Vous allez vous en rendre compte dans votre scolarité puisque nous avons engagé un programme important d'extension du bâtiment de la Jaune-Eulière, qui est le bâtiment dans lequel vous passerez une partie importante de vos études. Mais il y a également d'autres axes sur le plan Audacia 2020 que je m'en vais vous détailler, rassurez-vous brièvement. Alors, ce plan Audacia 2020 a cinq axes stratégiques. Le premier, c'est que nous passons de l'internationalisation à la globalisation. Vous l'avez pressenti tout à l'heure, il n'y a pas la France, l'international, ou pire encore, la France et l'export. Ça s'est terminé. Il y a un monde global. Et il est important que l'ensemble de nos pédagogies, l'ensemble, vous, de la manière dont vous percevez votre insertion professionnelle, soit baigné dans cette idée que le monde est global et que nous sommes sur une seule planète dans laquelle les modes de pensée, les modes de fonctionnement commencent à s'uniformiser. La deuxième des choses, c'est l'innovation ouverte favorisant le développement de projets pionniers. Cette innovation, elle est à tous les niveaux. Il y en a une dont vous allez vous rendre compte très rapidement. C'est au niveau pédagogique. Vous allez vite voir que la pédagogie dans une business school, et en particulier à Audencia, n'a rien à voir avec celle que vous avez pu suivre. Certains diront subir, dans les classes préparatoires, notamment. Le troisième axe, c'est le portefeuille de programmes pour accompagner la transformation digitale des entreprises. Vous êtes tous, comme on dit, digital native. Pour vous, c'est une évidence. Vous baignez dans cette ambiance digitale. C'est également quelque chose dans lequel nous engageons vigoureusement Audencia Business School. Et enfin, l'avant-dernier point, c'est celui de l'alliance avec Centrale. J'en ai touché quelques mots. C'est vraiment quelque chose que nous allons poursuivre à l'alliance avec Centrale, et également avec l'école d'architecture. J'en ai parlé tout à l'heure. Le dernier sujet vous concerne moins. C'est juste rappeler la mention que nous sommes en forte croissance et que nous devons, je dois, avec toutes les équipes, trouver les moyens de poursuivre et de rentabiliser cette croissance. Quelques données pour illustrer ces propos. Le nombre d'étudiants globales Audencia Business School, c'est toute année confondue, c'est toute formation confondue, connaît une progression extrêmement forte puisqu'en 10 ans, elle a fait plus que doublé. Actuellement, vous serez parmi 4 700 élèves sur l'ensemble de nos campus. Je vous ai dit que nous ne transitions pas avec l'excellence académique. Vous en avez la preuve ici. Donc, ce n'est plus 21 nationalités. J'étais en retard d'une petite guerre. C'est donc 23 nationalités au sein de nos professeurs. 90% de nos professeurs sont titulaires d'un doctorat et 50% des professeurs sont internationaux avec l'ensemble d'une faculté qui atteint 107 professeurs. Quand on dit professeur, en fait, le terme exact, c'est enseignant-chercheur. Tous nos professeurs ou presque ont une partie de leur activité qui est consacrée à la recherche, recherche dont ils font bénéficier la pédagogie. Et dans les 107 professeurs, il y a également 9 professeurs maintenant qui sont professeurs basés à Shenzhen, qui est une ville chinoise en face de Hong Kong, dans laquelle nous avons créé une business school. Je vous en parlais tout à l'heure. C'est une école globale, je le disais tout à l'heure. 30% d'étudiants sont de nationalité non française, 1 400. Notre objectif, c'est d'arriver à avoir la moitié d'entre vous, la moitié de nos étudiants, qui soient étrangers parce que c'est important, parce que ça fait du brassage et parce que, si vous voulez, 60 millions de Français dans plus de 6 milliards d'individus, ça ne fait pas 50% de la planète. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure que nous avions plus de 260 partenaires académiques. Nous en avons exactement 269. Et la qualité de ces partenaires académiques, c'est un effet miroir de notre excellence académique. Nous avons la triple accréditation. Ça nous permet d'être très exigeants sur les partenaires dans lesquels vous serez amenés à poursuivre une partie de votre scolarité. Une école, 8 campus. Alors là, arrêtons-nous 30 secondes sur les campus. Donc vous avez, si c'est vous, c'est en haut à gauche pour vous, en haut à gauche pour moi aussi, donc la jaunelière que vous connaissez déjà. Au milieu, le tout nouveau, le tout dernier, c'est le Médiacampus, qui est sur l'île de Nantes, qui est un campus qui est dédié principalement en sciences com et au master, dans le domaine de la communication, mais dans lequel vous êtes bien évidemment les bienvenus. À côté, toujours, vous avez le site du bachelor, qui est proche de la Loire, dans les locaux de la CCI, qui est un de nos partenaires, et jusqu'à il y a peu de temps, un de nos financeurs majeurs. Vous avez ensuite en dessous le centre de la formation continue. Nous avons une activité de formation continue qui est importante et qui se développe, parce que, j'en profite pour faire cette petite incise, la formation ne s'arrête pas après la formation initiale, tout au long de votre vie. Il serait important que vous vous formiez. Nous avons cette formation continue et qui est également développée à Paris. Nous avons un site. Et enfin, vous voyez nos deux sites à l'international, le BIT, pardon, en haut à Pékin, et en dessous, SABS. Alors, je fais un petit mot sur SABS. Vous êtes dans, je crois, la seule business school qui a co-créé avec une université chinoise une business school en partenariat complet. C'est-à-dire que SABS, ça veut dire Shenzhen Odensea Business School. Shenzhen est une université, je dirais, technologique, située... Shenzhen University, donc une université technologique située dans la ville de Shenzhen. Shenzhen, c'est actuellement 17 millions d'habitants et préva d'en faire 20 millions. Il y a une grosse dizaine d'années, c'était un petit village de pêcheurs. Donc, voilà, c'est l'image du développement de la Chine. Ils voulaient créer une business school. Nous avons été retenus par notre Excellence Académie parce qu'on s'est quand même démenés pour le faire. Et cette école est une école, donc, en partenariat complet dans laquelle certains d'entre vous, suivant le choix de leur majeur en dernière année, pourront aller passer une partie de leur scolarité. et nous prévoyons également le dernier de nous déployer en Côte d'Ivoire. Le logo de l'Alliance, vous allez le voir souvent, vous allez faire des manifestations avec les autres écoles de l'Alliance, donc soyez familiarisés avec ce logo. C'est une particularité, il y a quelque chose dont vous pouvez également, comme nous, être fiers. Tic. Voilà. Et je conclue par ce salle d'Oxelaville de Nantes. Une ville est une... Nantes, pardon, est une ville extrêmement sympathique que vous allez découvrir. Je me permets de vous dire tout de suite que la découverte d'une ville ne se limite pas à ces tavernes estaminées et différents bistrots. Il y a d'autres choses à découvrir à Nantes et je compte sur vous pour également profiter de la vie culturelle de Nantes. Nantes est une ville extrêmement numérique, extrêmement jeune, extrêmement dynamique et je pense que cet élément de votre choix sera également un élément dont vous serez ravis. Mon dernier mot avant de passer la parole à Nicolas Arnault, qui est donc le directeur du programme de la Grande École, c'est n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux, n'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à revenir vers nous, nous avons autant à apprendre de vous que vous avez à apprendre de nous, je le dis tout à fait sincèrement. Donc soyons dans l'échange, soyons dans la communication et encore une fois, bienvenue à Parmino. Vous êtes nombreux. C'est un immense plaisir au nom de l'ensemble de l'équipe Grande École de vous accueillir à Nantes pour l'instant. Nouvelle ville pour la grande, grande majorité d'entre vous, nouvelle ville pour une nouvelle vie, très certainement. en tous les cas, avec l'ensemble de l'équipe Grande École, on aura plaisir à vous accueillir dès cet après-midi à 13h30 sur le campus principal, donc le campus atlantique, pour vous présenter le programme Grande École plus en détail, vous présenter l'équipe, vous donner un certain nombre d'informations administratives pour votre nouvelle vie à Nantes et à Audencia Business School. En attendant, place à la conférence et avant même cette conférence, peut-être quelques mots sur ces trois jours, effectivement, comme l'évoquait Aymeric. Trois jours d'intégration, trois jours de découverte, avec deux objectifs poursuivis sur ces trois journées. Finalement, le premier objectif, ça va être de casser un certain nombre de codes, casser un certain nombre de codes pour vous montrer que, même si vous n'êtes pas encore des spécialistes du management, vous allez voir, et notamment à partir de demain, vous avez déjà quelques petites choses à apporter à des entreprises, à des belles entreprises qui vont nous retrouver demain et qui vont vous mettre au défi pendant deux jours durant Audencia Talent. Et je crois savoir qu'il y a un petit teaser. Sous-titrage Société Radio-Canada Effectivement, à partir de demain, vous serez mis au défi par un certain nombre d'entreprises, mais je vous accueillerai demain pour vous expliquer comment ces deux journées vont se dérouler. L'objectif, globalement, de ces trois jours, c'est finalement de faire connaissance, que vous fassiez connaissance entre vous, que nous fassions connaissance ensemble, que vous fassiez connaissance avec des partenaires importants de l'école, que sont les entreprises qui vont vous mettre au défi pendant deux jours. Donc ça, c'est Audencia Talent et ça commencera demain matin. D'ici là, et tout de suite, une conférence, une conférence, comme vous le savez, vous avez été invité, une conférence sur le thème de la gastronomie et du secteur agroalimentaire. Alors, peut-être vous vous interrogez sur pourquoi ce thème, pourquoi ce thème de la gastronomie et du secteur agroalimentaire. Eh bien, permettez-moi de partager avec vous quelques éléments de réponse. Premier élément, c'est bien évidemment son importance, son importance en France. S'il y a dans cette salle, je sais qu'il y en a des gens qui côtoient régulièrement nos amis anglo-saxons et plus précisément britanniques, vous avez déjà dû entendre cette phrase souvent formulée par les Britanniques qui dit globalement nous en Angleterre, nous mangeons pour vivre, mais vous en France, vous vivez pour manger. Donc bien évidemment, à travers ce type de phrase, finalement, ce qu'on voit bien, c'est l'importance en France de la gastronomie du secteur agroalimentaire. Cette importance, elle se traduit également dans des chiffres, dans des indicateurs économiques, c'est le seul secteur en France ou l'un des rares secteurs en France dont la balance commerciale est excédentaire. C'est un secteur extrêmement innovant également, donc c'est un secteur extrêmement important et l'ouest de la France, les Pays-de-Loire, la Bretagne en particulier, font partie des toutes premières régions françaises, si ce n'est la première région française en termes de production et en termes de gastronomie. Donc premier élément de réponse, son importance. Deuxième élément de réponse, c'est parce que c'est un secteur en mutation. mondialisation de la consommation, j'étais il y a quelques mois à Kampala, alors où se trouve Kampala ? Est-ce que certains savent ? Kampala est en Ouganda et à Kampala, quand vous allez dans les quartiers de restaurants de Kampala, eh bien ce que vous observez, c'est qu'à Kampala, les restaurants, ce sont des restaurants français, des restaurants indiens, des restaurants chinois, des restaurants italiens, bref, cette mondialisation de la consommation, c'est un acte majeur, c'est un phénomène majeur que vous avez, j'imagine, déjà expérimenté. Mondialisation de la production également, mais paradoxe, mondialisation de la production et en même temps, relocalisation avec les filières courtes, ce qui nous, ce qui fait dire aux stratèges que nous sommes dans des phénomènes de glocalisation, donc globale et en même temps locale, c'est aussi un phénomène important et une dynamique de transformation importante. Également, plus largement, évolution des consommations avec les fast-food et d'autres modes de consommation, je n'en dis pas plus. Vous verrez, à travers cette conférence, on va parler de marketing digital, on va parler d'innovation, on va parler de management, on va parler de stratégie, bref, on va d'ores et déjà parler de sciences de gestion et de sciences de management. Bien évidemment, nous sommes bien conscients que si un certain nombre d'entre vous, eh bien, vous allez travailler dans ce secteur agroalimentaire, on travaille beaucoup avec des entreprises comme Danone, par exemple, ou Lactalis, mais bien évidemment, également, la majorité d'entre vous ne travaillera pas dans le secteur agroalimentaire. À cela, et même à vous tous, il faut bien comprendre que cette conférence est aussi une manière de comprendre les transformations systémiques au sein de nos sociétés, au sein du monde économique, ici, en l'occurrence, au sein d'un secteur précis, d'un secteur bien identifié. Il y a des forces en présence. Ces forces, eh bien, elles transforment les pratiques de consommation, elles transforment les modèles économiques, elles transforment les stratégies, elles transforment les organisations de ce secteur d'activité. Donc, soyez curieux, vous commencez, vous allez commencer dès ce matin à apprendre deux, trois choses sur les sciences de gestion et sur le monde des affaires. Je vous souhaite une très belle conférence et avec l'ensemble de l'équipe de la grande école, encore une fois, nous vous accueillons à 13h30 sur le campus Atlantique. Bonne matinée. Mesdames et messieurs, la conférence qui va suivre sera interactive. Vous avez donc un outil à votre disposition. Vous pouvez donc vous connecter sur le site Slido. Vous pourrez commenter et réagir en direct. Il suffit de rentrer le code Odencia bar GE 2021. On va donc tester l'outil avec une première question. Lorsque tout est prêt. Je pense que vous pouvez lancer la question. Ah, qu'ils n'ont pas la question. Qu'avez-vous pris au petit-déj ce matin ? C'est la question. Et vous pouvez donc voir les réponses de chacun. Vous pouvez à présent vous lever pour accueillir la cour. au-dessus de la cour. Je vous mets au-dessus de la cour. Merci. L'audience est ouverte. Cher maître, me confirmez-vous que l'accusé n'a pas souhaité se rendre à son procès ? Oui, je le confirme, mais nul besoin d'avoir l'accusé ici présent. Je suis là pour le représenter et je compte sur ce procès pour faire la lumière sur cette affaire et pour l'incentrer, évidemment. Très bien. On rappelle à tout le monde qu'effectivement, aujourd'hui, c'est donc la génération des 20-35 ans qui comparaîtra. Je détaillerai dans quelques instants les faits qui lui sont reprochés. Donc, sans plus tarder, voilà, cher maître, en l'absence de votre client, je vous indique que je vais procéder au tirage au sort des jurés qui devront juger votre client. Je vous rappelle, cher maître, que vous pouvez récuser 5 de ces jurés, le ministère public 4. Je vous précise que vous n'avez pas à faire connaître les motifs de récusation. Je vais donc à présent procéder au tirage au sort. Mesdames et messieurs les jurés, vous voudrez bien prendre place dans l'ordre où vos noms seront tirés sur les chaises qui vous sont proposées juste ici. Monsieur l'huissier, vous indiquera où vous asseoir. Monsieur l'huissier, n'hésitez pas. Madame Mélanie Péan. Madame, vous serez le premier juré. Monsieur Henri Lavergne. Monsieur, vous serez le second juré. Madame Aya Tahiri. Madame, vous serez le troisième juré. Monsieur Madame Shaza Titeka-Beauport. Madame, vous serez le quatrième juré. Madame Eléonore Grécier. Ah si, elle est là-haut. Monsieur Samy L. Jawairi. Monsieur Jawairi. Parmi nous, il est là-haut. Monsieur Louis Vaglio. Récusez. Récusez, vous pouvez retourner vous asseoir monsieur, je suis désolé. Je vous rappelle que les avocats n'ont pas motivé leur récusation. Monsieur Louis Vaglio. Monsieur Louis Vaglio. Monsieur Louis Vaglio, vous serez le sixième juré. Monsieur Simon Vaglio. Récusez. Récusez. Ah, désolé. Madame Julienne Guyenne. Madame, vous serez le septième juré. Monsieur Amaury Hugon. Monsieur Hugon. Monsieur, vous serez le huitième juré. Et enfin, Madame Anne-Fleur, voisine. Pile au milieu. On a de la chance. Madame, vous serez le neuvième juré, le jury, et je déclare le jury définitivement constitué. Madame Péan, en tant que premier juré, vous signerez avec moi la feuille des délibérations à l'issue de ce procès. Mesdames et Messieurs les jurés, la loi me fait obligation de vous lire les recommandations suivantes. Je vous rappelle qu'il vous est interdit par la loi de communiquer avec des personnes extérieures sur les faits du procès. J'attire votre attention sur le fait qu'il est de votre devoir, au cours des débats, de ne pas manifester votre opinion sous une forme quelconque, soit sur la culpabilité, soit sur la non-culpabilité de l'accusé. Mesdames et Messieurs les jurés, veuillez vous lever. La Cour va recevoir votre serment. Je vais vous lire la formule du serment. Vous voudrez bien ensuite lever la main droite et dire je le jure. Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre la génération Y, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime, de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter, de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations même après la cessation de vos fonctions. Vous pouvez dire, je le jure. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les jurés, veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Nous allons donc pouvoir entamer l'audition des témoins. Chers maîtres, veuillez vous lever, la cour va commencer par examiner les faits qui sont reprochés à votre client. Chers maîtres, votre client, la génération des 20-35 ans, est accusé de tentative de destruction délibérée et méthodique de la tradition gastronomique française. L'accusation porte sur une période allant de la fin des années 2010 à aujourd'hui, pendant laquelle votre client a systématiquement élaboré des innovations à même de mettre en péril un patrimoine national multiséculaire. Il est ainsi reproché à votre client une absence totale de goût et de raffinement en matière gastronomique, consommant sans honte des sodas sucrés pour accompagner des fleurons de la cuisine du terroir. Une mise en danger du modèle économique des acteurs traditionnels du circuit de consommation de l'alimentation et par conséquent une mise en danger de réexistence même. Une déshumanisation du rapport entre consommateurs et producteurs et enfin une atteinte systématique aux valeurs patrimoniales de la gastronomie, à même de priver le savoir-faire culinaire français de son statut d'art majeur. Cher maître, vous venez d'entendre l'acte d'accusation. Qu'avez-vous à nous dire sur les faits qui sont reprochés à votre client ? Rien. Simplement que ce procès, qui pour moi n'est pour l'instant qu'une vaste blague, montrera à quel point cette génération respecte les traditions et mieux que ça les fait évoluer. Ce procès va innocenter mon client et la vérité éclatera aux yeux de tous. Merci maître, vous pouvez vous asseoir, nous allons procéder à présent à l'audition des témoins. Monsieur Luissier, merci de faire entrer le premier témoin. J'ai nommé Monsieur Guillaume Makota. Monsieur Makota, quels sont vos noms, prénoms, âge, profession et domicile ? Alors, Makota Guillaume, j'ai 36 ans, je suis restaurateur, né à Nantes et domicilié à Nantes. Domicilié à Nantes, très bien. Monsieur Makota, vous êtes chef cuisinier et gérant d'un restaurant à Nantes, restaurant qu'on peut qualifier de haut de gamme, moyen haut de gamme ? Oui, on va dire semi-gastro. Semi-gastronomique. Pourquoi avoir choisi, en tant que chef cuistot, de faire quotidiennement la cuisine aux autres ? On est sur un travail d'artisanat, on a choisi de travailler sur un circuit court d'abord, avec des artisans en direct, artisans producteurs. Et puis l'idée, c'est de montrer à nos clients ce qu'on peut transformer, ce qu'on peut faire avec ces produits d'artisanat. Je reformule ma question. Vous auriez pu, j'imagine, comme n'importe quel autre jeune de 20 ans, choisir d'être, je n'en sais rien, taxi, médecin ou autre chose. Vous, vous avez choisi que votre vie, que votre activité professionnelle soit de faire la cuisine pour les autres, de nourrir les gens, de leur cuisiner quelque chose. Pourquoi vous avez choisi ça ? Qu'est-ce qui vous motive à mettre quelque chose de bon dans l'assiette d'un de vos clients, plutôt que d'être, je ne sais pas, agent bancaire ? On est sur une envie de partage, une envie de création aussi, de transformation de produits, et justement de cette transformation, de le partager avec le plus grand nombre de personnes. En tant que cuisinier, M. Makota, diriez-vous que votre rôle est-il de nourrir les gens qui sont à votre table ? Est-il de divertir en tant que restaurant gastronomique ? Ou est-ce qu'il est carrément d'élever l'âme ? C'est-à-dire, si on parle d'une cuisine au sens presque ésotérique du terme. Je dirais qu'il est un peu l'étroit, alors évidemment de nourrir, sinon on n'aurait pas de clients. De divertir, puisqu'on est sur un secteur où on a une clientèle qui vient pour sortir du quotidien, pour découvrir autre chose. Et puis on s'amuse sur des alliances un peu extravagantes de goûts, de produits, à élever l'âme sur une imagination autre de ce qu'on peut retrouver habituellement. Donc il y a un peu d'étroit. Est-ce que vous pourriez nous dire, pour qu'on se rende compte un petit peu, qu'est-ce qu'on pourra manger au menu ce midi si on vient dans votre restaurant, la Makot ? C'est quoi la carte ce midi ? En ce moment, on est sur un travail, on est beaucoup sur un travail sur le végétal. On a la chance à Nantes de travailler avec beaucoup de petits producteurs. Donc on en profite. On va faire là, par exemple, un dessert qui va être sur du panais de légumes. On va faire un panais rôti au miel et puis on va l'accompagner avec des framboises et un biscuit à la noisette. Donc ça peut être ce genre de choses, on peut... Et pour précéder avant, on commence par quoi ? Alors dans les entrées, on va être sur une entrée un peu terre-mer. On a fait une tête de veau qui va être coupée en carpaccio. On est là aussi dans l'idée de montrer à nos clients que sur des produits traditionnels, on peut avoir quelque chose d'innovant et quelque chose d'intéressant à découvrir. Donc là, on est sur l'évaluation de lame. Cette tête de veau, on va l'accompagner avec des bullots, un tartare de bullots. On met sur le côté tranchées, terre-mer, iodées. Justement sur des produits que personne ne va aller acheter pour son quotidien. Sur le plat principal, on a la chance d'avoir un restaurant qui est à côté du marché de Talensac. Donc on va travailler sur un poisson de ligne, de la pêche du matin, sur du lieu jaune de ligne. Et puis pour l'accompagner, on travaille avec un petit producteur qui fait spécialiser dans le mini-légumes. Donc on va vous faire découvrir tous les mini-légumes de saison. Tous les mini-légumes, des petits radis, des petits pois. Exactement, des petites carottes de toutes les couleurs, des petits artichauts, des petits radis. De ce que j'entends, votre cuisine est raffinée. En tout cas, vous cherchez le raffinement dans votre cuisine. Qu'est-ce qui vous pousse à chercher ce raffinement-là ? L'intérêt purement nutritionnel, en effet, on l'a en mangeant des pâtes et éventuellement une courgette revenue à la poêle. Est-ce que vous, ce raffinement, vous le cherchez parce qu'il est indispensable à la survie économique de votre établissement, dans le sens où c'est ce qui fait venir les clients ? Ou est-ce qu'il y a une autre volonté derrière ? Oui, il est un peu indispensable à la survie de notre établissement, mais ce n'est pas le but premier. Le but premier, c'est de travailler des produits qui sont, entre guillemets, pas forcément nobles pour un client lambda, qui vont être, comme la tête de Vos, je disais tout à l'heure, mais des produits de qualité, de producteurs, de régions, et justement de s'amuser à les transformer de façon à bousculer un peu le quotidien du client qui va venir chez nous. Donc c'est ça la vraie recherche, la vraie envie, c'est de transformer et de bousculer, de bousculer un peu le quotidien, les envies, les goûts des clients qui peuvent venir chez nous. Et ces clients, justement, qui viennent chez vous, est-ce que vous pourriez nous en dresser un petit peu le portrait robot ? Quel âge ils ont ? Qu'est-ce qu'ils... Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. Combien de couverts vous faites par... On a 28 places dans le restaurant, donc on a une petite structure. D'accord. Maintenant, moi, ça va faire bientôt 20 ans que je fais de la restauration. Et cette restauration que je faisais il y a 20 ans, elle était plutôt ciblée sur une clientèle qui avait, je dirais, 45-55 ans. Aujourd'hui, on va d'une clientèle qui a 25 ans jusqu'à une clientèle qui en a 55-60. Donc, on a une vraie ouverture, en fait, sur notre clientèle dans nos domaines. Alors, il y a un vrai intérêt pour la clientèle, qu'elle soit jeune ou moins jeune. Vous dites que vous faites ce métier depuis 20 ans. Est-ce que vous pourriez nous détailler très rapidement un petit peu votre parcours ? Je crois que votre restaurant n'est pas ouvert depuis si longtemps. Non, 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 ça fait à peine un an, un petit peu plus d'un an. Est-ce que vous pouvez nous détailler très rapidement les quelques étapes qui vous ont amené à choisir la cuisine et à faire qu'aujourd'hui, vous ouvrez un restaurant à votre nom ? J'ai un parcours restauration assez classique. J'ai fait un CAPBEP en hôtellerie-restauration. Alors, je n'ai pas de famille ou de grand-mère qui faisait la cuisine et qui m'a donné envie de faire ce métier-là, comme beaucoup peuvent le dire. Non, non, moi, c'est une envie de curiosité d'un métier. Et puis, dans cet apprentissage que j'ai fait, je fais un apprentissage en alternance entre une école et un établissement. J'ai appris à aimer ce métier, en fait. Et puis après, dans les 20 ans, j'ai fait beaucoup d'expériences. J'ai travaillé un peu à l'étranger. J'ai fait des saisons. J'ai travaillé dans des restaurants gastronomiques et aussi dans des restaurants type brasserie. Et puis, c'est toutes ces expériences multiples qui m'ont donné envie de créer mon affaire, de continuer. La chaîne de l'alimentation et du marché de l'alimentation en France, elle est extrêmement vaste. Effectivement, du producteur qui élève ses cochons ou ses céréales au consommateur final, en passant par tous les transformateurs, les distributeurs, etc. Vous, quelle place vous vous donnez dans cette grande chaîne ? Nous, on est plutôt artisans producteurs dans cette chaîne. On travaille avec, aujourd'hui, quasiment que des artisans producteurs en direct. Et vraiment sur tous les domaines, puisqu'on est en train de travailler aussi avec une céramiste nantes pour la vaisselle. Donc voilà, nous, on est vraiment sur une recherche d'un lien, d'un circuit court avec les producteurs. Et comme on achète tous nos produits bruts, on fait aussi la transformation. Donc on est des artisans, finalement, artisans producteurs. Vous avez combien de personnel en cuisine, monsieur Makota ? Aujourd'hui, on est quatre en cuisine. Je peux vous demander l'âge de vos collaborateurs ? Oui, j'ai deux jeunes de 25 ans et puis j'ai un apprenti qui a 18 ans. Ils sont réceptifs aux valeurs que vous nous présentez là ? Le fait de travailler en circuit court, de travailler avec des produits dont on connaît la traçabilité ? Oui, ils sont très réceptifs et de plus en plus même. On est aujourd'hui sur une... On a une jeunesse qui va aller au marché, qui va aller chercher ses légumes chez le producteur. C'est quelque chose qui est devenu très courant aujourd'hui. Donc c'est un peu le quotidien, finalement, de cette jeunesse qui travaille avec moi. Merci beaucoup, monsieur Makota. Cher maître, avez-vous des questions à poser aux témoins ? Peut-être une très rapide. Monsieur Makota, parmi vos jeunes qui sont intéressés par cette cuisine, qui la font, qui la produisent avec vous, diriez-vous que certains peuvent parfois s'aider à la tentation d'un bon petit kebab ou, je ne sais pas, d'une commande rapide d'une pizza quelque part, ou peut-être, n'en parlez-vous pas en cuisine, mais est-ce que, comme ça, dans l'imaginaire, vous nous diriez que, oui, ce sont des jeunes comme les autres, ils aiment cuisiner, mais parfois, évidemment, un bon gros sandwich... Oui, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Merci, l'un n'empêche pas l'autre, ça m'ira très bien. Merci. Pas d'autres questions, monsieur le Président. Merci beaucoup, monsieur Makota, merci de rester à la disposition de ma tour. Cher maître, votre question m'interpelle, je vais me permettre de demander au public aujourd'hui, pourriez-vous lever la main parmi vous les gens qui se considèrent comme n'étant absolument pas cuisiniers, et ne sachant absolument pas le faire ? Un goût qui se considère assez mauvais. Assubé, assubé. Très bien. Parmi... Continuez à lever la main, continuez à lever la main, s'il vous plaît. Parmi ces gens-là, y a-t-il quelqu'un qui habite dans un rayon de 100-150 mètres autour de la place du commerce ? Ah, ça me lutte, quoi. Monsieur Luissier, s'il vous plaît, pourriez-vous accompagner ce jeune homme chez lui et me ramener le contenu de son frigo ? Vous mettrez ça sous scellé, ça servira à l'instruction de l'enquête. Descendez, monsieur, descendez ! Un jeune homme avait levé la main, là-haut. Il a rebaissé. C'est pour le bien de la justice, s'il vous plaît. Je ne vois plus rien, j'ai le rempli... Oui, c'est là, le monsieur qui... Venez avec nous, monsieur, s'il vous plaît. Prenez les clés de chez vous, vous avez les clés de chez vous sur vous ? Voilà, je vous laisse en compagnie de monsieur Luissier, il va vous accompagner chez vous, il nous ramènera le contenu de votre frigo. C'est uniquement le frigo, hein ? Oui, l'ensemble de la justice prendra en charge les frais qui sont liés éventuellement à la perte de vos produits périssables. La justice, c'est un ministère peu doté en fond, mais quand même. J'appelle donc le témoin numéro 2, monsieur Charles Darambur, qui nous rejoindra à la barre. Monsieur Darambur, quels sont vos noms, prénoms, âge, profession et domicile ? Charles Darambur, j'ai 28 ans, je suis directeur marketing de Foodora, service de livraison, je suis domicilié à Paris. Mesdames et messieurs les jurés, je vous fais observer que monsieur Darambur, mais à l'audition duquel le ministère public ne s'est pas opposé, ne prêtera pas serment. Il est effectivement dans le cadre de ce procès directement lié aux intérêts de l'accusé ayant 28 ans. Ce témoin va être entendu à vertu de mon pouvoir discrétionnaire, mais à titre de renseignement seulement. Monsieur Darambur, vous venez de nous le dire, vous êtes directeur marketing de Foodora. Pouvez-vous rapidement nous repréciser quel est le métier de la société à laquelle vous appartenez ? Alors, Foodora, c'est un service de livraison de restaurants qui opère dans une dizaine de pays en Europe, en France, dans une dizaine de grandes villes. C'est un service de livraison qui vous permet de commander en trois clics et d'être livré en 30 minutes d'un plat, d'un restaurant de qualité proche de chez vous. Le principe, donc, pour être sûr de bien comprendre, j'ai envie d'un restaurant, je vais sur le site Foodora, dans la ville sur laquelle je me reconnais, parce qu'il sait tout de moi, soit je lui dis où est-ce que j'habite. Et donc, il va me proposer la liste des restaurants partenaires, qui est disponible, avec le... J'ai accès au menu aussi, à la carte, à... Absolument. En fait, vous avez accès à une liste de restaurants qui se trouve à deux kilomètres de votre adresse de livraison. En France, on référence environ 2000 restaurants dans une dizaine de villes. Comment ça se passe ? Vous commandez en ligne, le restaurant reçoit sa commande, votre commande, sur une tablette. Il la prépare au même titre qu'il prépare les commandes de ses tables sur place. Un coursier à vélo est envoyé jusqu'au restaurant et il vient directement chez vous pour vous livrer. Entre la prise de commande et la livraison chez vous, il se passe une trentaine de minutes. Très bien. Donc, sur ce marché, vous êtes un des acteurs de ce marché en concurrence avec les Deliveroo, Uber Eats. Ce sont les trois grands acteurs aujourd'hui en France, c'est ça ? Oui, c'est un marché qui est en très forte croissance, donc il y a une forte concurrence également. Mais c'est un marché très dynamique qui prouve qu'il y a une vraie demande, donc c'est particulièrement intéressant. Alors justement, monsieur Darambure, c'est la prochaine question que j'allais vous poser. Et cette demande, à quel besoin du consommateur répond le service nouveau que vous proposez ? Alors en fait, il y a quelques années, c'était assez simple. Pour se faire livrer un restaurant, il y avait très peu de choix. C'était principalement pizza ou sushi et il fallait accepter d'être livré en deux heures, voire trois heures. Aujourd'hui, on a complètement changé ce modèle. Vous pouvez avoir accès, grâce à des plateformes WebFoodora, à tout type de cuisine et surtout à une cuisine de qualité. Merci. Vous me parlez de l'offre, là, monsieur Darambure. Moi, je vous parle du besoin. Comment vous, vous l'interprétez, ce besoin du consommateur de se faire livrer la cuisine chez lui plutôt que d'aller dans le restaurant ? Alors le but, ce n'est pas de remplacer le restaurant. Au contraire, c'est grâce au restaurant qu'on existe et qu'on peut travailler. La livraison de restaurant à domicile, c'est, on va dire, un produit de complément. C'est pour des occasions différentes, des occasions où vous avez envie de, à la fois, rester chez vous confortablement dans votre canapé et, à la fois, consommer un repas préparé par une équipe de passionnés. On parlait tout à l'heure des produits du terroir, etc. Quelque chose de qualitatif, mais vous n'avez pas envie de l'ambiance du restaurant, du côté un peu sophistiqué qu'il peut y avoir autour du restaurant. Donc, c'est retrouver cette cuisine de qualité, mais chez vous, bien installée dans votre canapé. OK. C'est la tête de veau thermaire avec les bulots, mais en chaussons, quoi. Alors la tête de veau, je ne suis pas sûr qu'on puisse la livrer rapidement dans un sac à dos sur un vélo. Mais, heureusement, on a accès à beaucoup d'autres types de cuisine. L'idée, encore une fois, c'est vraiment de proposer la plus large variété de restaurants à nos clients. Le restaurant de M. Makota, il correspondrait aux critères de Foodora ? Aujourd'hui, il peut être éligible en tant que partenaire ? Alors, il faudrait que j'en parle avec le chef. Mais, selon plusieurs critères, d'abord, le temps de préparation des plats est très important. Nous, on a une promesse de livraison en 30 minutes qui intègre cette préparation. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, la sophistication des produits est aussi importante. Il faut qu'on puisse conserver soit la chaleur, soit le froid pendant le transport. Ça dépend vraiment des restaurants et de leur type de cuisine. Est-ce qu'on peut dire, d'une certaine façon, que vous faites du fast-food ? Dans le sens où, justement, un de vos critères, c'est effectivement... Au-delà du côté péjoratif, je m'excuse pour le côté provocateur de ma question. Oui, parce que j'allais poser une objection à votre question, M. le Président, qui est quand même relativement orienté. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, quand on parle de cuisine gastronomique, à réduire la cuisine uniquement aux produits ? C'est-à-dire, effectivement, ce que je vais recevoir dans mon assiette. Là où on peut imaginer que les consommateurs de gastronomie apprécient aussi dans le fait d'aller au restaurant, le fait de se confronter à un lieu, le fait, justement, peut-être l'attente. L'attente fait partie aussi du restaurant. En général, on se dit, plus on attend, plus ça va être bon. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, effectivement, à nier ? C'est nier aussi, justement, peut-être l'effort, que tout soit accessible extrêmement vite comme ça, comme si c'était un produit de grande consommation et comme si c'était un... Il n'y a pas un risque de standardisation, en fait, dans le fait de commander un produit comme ça sur Internet ? Tout d'abord, pour revenir sur votre premier point, chez Foodora, on ne parle pas de fast-food, on parle de fast-good. C'est un point que... Fast-good food. Fast-good. On livre rapidement des bons plats. Pour votre deuxième question, encore une fois, le but n'est pas de remplacer le restaurant. Le but, c'est de permettre à nos clients, qui ont des attentes différentes des clients qui vont au restaurant, de se faire livrer quelque chose de bon, de manière rapide, tout en gardant, justement, leur cocon de leur domicile. Je rappelais tout à l'heure que souvent, quand on va au restaurant, c'est pour une occasion bien particulière. Ça peut être pour un rendez-vous d'affaires, pour un rendez-vous galant, ça peut être pour retrouver des amis. Et donc, il y a une atmosphère un peu particulière. On a de temps en temps envie de consommer les mêmes produits chez soi, seul ou entre amis, devant la télé, devant un film. On n'a pas vraiment cet objectif de réduire le fait de se faire livrer un plat à domicile au produit lui-même. Au contraire, nous, on travaille sur une façon de prolonger le moment de consommation une fois qu'on se fait livrer un plat chez soi. Je prends un exemple. On a développé des offres autour, notamment, des séries télévisées pour vous recommander des restaurants, des plats qui correspondront précisément à la série que vous allez aimer, au personnage de la série que vous allez aimer. Donc, l'idée, c'est... Je veux manger le même repas que The King of the North, quoi. Par exemple. Nous, on va vous trouver quel est son petit plat préféré. Et vous allez pouvoir le consommer tout en regardant sa série. On a également développé une marque de bière artisanale qui a été livrée en même temps que les plats qu'on a apportés chez nos clients au moment de la Saint-Patrick. Il y a plusieurs offres qui sont mises en place pour, justement, essayer de refaire une atmosphère un peu similaire à celle du restaurant, sans ce côté un peu sophistiqué qu'on peut trouver dans l'ambiance du restaurant. Vous le regrettez, ce côté sophistiqué du restaurant ? On ne le regrette pas. On est content d'aller au restaurant. C'est grâce à ces 2000 bons restaurants qu'on a référencés sur la plateforme qu'on peut répondre à la nouvelle demande de nos clients. Donc, c'est quelque chose qu'on continue de faire. Je pense notamment au dimanche soir, quand il pleut des cordes ou qu'il fait moins 10 dehors. On est bien content de se faire livrer son restaurant préféré sans bouger ce soir. Monsieur Darambur. Merci de ces précisions. Je me pose une question également, quand je vous reposais le côté un peu stéréotypé. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de poser la question, alors il est comment votre poisson aujourd'hui ? Voilà une question type qu'on pourrait poser à un serveur en rentrant dans le restaurant. où elle est comment votre tête de veau, par exemple. C'est-à-dire, est-ce que cette relation de conseil, aussi de franchise qu'on peut avoir entre un restaurateur et son client, sur qu'est-ce que vous me recommandez aujourd'hui ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je prenne vos moules ? C'est pas la bonne saison, etc. J'imagine que ça, sur un site comme Foodora et comme d'autres, ça existe moins. On a moins cette capacité, effectivement, à profiter des conseils de celui qui a préparé la viande, qui l'a coupée, qui a vu si elle était tendre ou s'il y avait des nerfs ou des choses comme ça. Est-ce qu'on y perd un pas un peu à ce niveau-là ? En fait, nous, notre travail, justement, c'est de faire gagner du temps à nos clients. Et ce travail, on le fait directement avec les restaurateurs. Donc, on a une équipe d'une vingtaine de personnes qui sont réparties dans toutes les grandes villes de France et qui sont quotidiennement en contact avec les restaurateurs pour comprendre, justement, toutes ces problématiques de cuisine, de préparation, de conditionnement, de packaging, etc. pour que leurs produits arrivent avec une présentation similaire à celle du restaurant. Donc, on les accompagne sur le choix de leur menu en livraison, qui ne sera pas forcément le même que celui qu'il y a dans leur restaurant. On les accompagne dans la digitalisation de leur restaurant. Certains de ces restaurants n'ont pas forcément de site Internet ou, par exemple, de page Facebook. Donc, on les aide à franchir ce cap. Et enfin, on les accompagne dans leur communication, en les mettant en avant dans différents supports de communication qu'on utilise pour Foodora. Ce qui fait que, quand vous arrivez sur la plateforme Foodora, si on a su gagner votre confiance, vous allez pouvoir commander les yeux fermés et découvrir quelque chose de qualité qui arrivera chez vous. Je me suis posé la question, je vous le dis très honnêtement, je n'ai jamais commandé par l'intermédiaire de votre société. À quoi ressemble le dressage dans l'assiette quand on commande un plat par l'intermédiaire de Foodora ? Monsieur Makota a dû nous quitter pour rentrer auprès de ses fourneaux. Je ne sais pas combien de temps ils étudient le dressage d'une assiette en école de cuisine, mais je pense qu'ils s'appliquent. Comment ça se passe ? Est-ce qu'on a le même dressage chez soi qu'on peut l'avoir en restaurant ? Alors, en fait, vu qu'il n'y aura pas de serveur chez vous, je ne sais pas comment c'est chez vous, chez moi il n'y a pas de serveur, mais vous pouvez à peu près faire le dressage que vous souhaitez. Nous, ce qu'on propose à nos clients, c'est d'abord un packaging adapté à la livraison, encore une fois qui garde la chaleur, la fraîcheur des produits. Ensuite, vous allez trouver des couverts, vous allez trouver une serviette, vous pouvez trouver une lingette pour vous nettoyer les mains. Voilà, ça reste quelque chose de rapide pour une consommation rapide. Je ne sais pas si on peut imaginer organiser un dîner pour vos 20 meilleurs amis en vous faisant livrer un plat par une plateforme de livraison, par exemple. Mais c'est plutôt pour un petit groupe de personnes qui cherchent à consommer son repas, son déjeuner, son dîner de manière assez rapide. Ah, très bien. Merci beaucoup, monsieur Darambur. Cher maître, avez-vous des questions à poser à notre témoin ? Pas de questions. Oui, plusieurs questions. Bonjour. Je commencerai par une question simple. Qu'est-ce qu'un plat savoureux pour vous ? Je m'agirais que vous faites référence à notre slogan « Nous livrons, vous savourez ». Je vois que vous êtes très bien renseignés. Un plat savoureux, c'est un plat qui a du goût, c'est un plat qui est fait à base de produits de qualité, c'est un plat qui a été préparé par un professionnel, et c'est un plat finalement que vous allez aimer, consommer, que ce soit sur place dans un restaurant, ou à votre bureau, ou encore chez vous. Vous pouvez nous redire le temps moyen de préparation et de livraison que vous proposez ? Alors, le temps moyen de préparation va dépendre du plat que vous choisissez. Le temps moyen ? Si vous commandez un burger... Le temps moyen, vraiment, le temps moyen. Je vous dirais entre 10 et 15 minutes pour la préparation, et entre 10 et 15 minutes pour la livraison. Est-ce que vous connaissez le temps moyen de préparation d'une blanquette de veau ? Non, merci. Une autre question. Est-ce que vous êtes capable de nous dire, statistiquement, je veux dire avec des chiffres, le nombre de coquets au vin commandés sur Foodora ? Je ne crois pas que ce soit un plat disponible à la livraison. Le nombre de choucroutes royales commandées sur Foodora ? Pareil, pas beaucoup de succès sur les plateformes de livraison. Le nombre de têtes de veau commandées sur Foodora ? Partager la même passion que nous, ceux pour les têtes de veau. C'est une question. Même réponse, pas de tête de veau à la carte pour l'instant. Cher maître, vous avez fait une recherche sur le Foodora Place du Commerce, c'est ça ? Les plats premiers proposés en livraison, ici même, Place du Commerce à Nantes, sont le burger, je ne sais même pas ce que c'est, le hot dog, la glace supplément chantilly, le bagueule. Voilà, ce sont les quatre premiers. Vous avez raison, je confirme, le burger est le best-seller sur toutes les plateformes de livraison en France. Il faut savoir qu'on ne parle pas d'un burger de fast-food, c'est un burger qu'on appelle burger gourmet, qui est fait à base de produits tout à fait qualitatifs, que je vous recommande. Dernière question, dernière question très rapide. Vous nous avez parlé d'accompagnement de ces restaurateurs avec qui vous travaillez. Est-ce que vous êtes capable de me dire combien de vos clients contactent eux-mêmes, d'une manière ou d'une autre, les restaurateurs pour leur dire merci ? En général, ils le font quand ils ont découvert un restaurant sur Foudora et ensuite qu'ils retournent le découvrir sur place. Ça arrive assez régulièrement. Ça serait un chiffre intéressant à regarder que je n'ai pas en tête. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur Darambur, de vous être rendu disponible pour la justice. Monsieur le huissier, si vous pouvez apporter les scellés, s'il vous plaît. Présentez-vous à la barre, monsieur. Non, je vais regarder ça avec vous. Voyons voir ce que vous avez trouvé dans le frigo de ce monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Merci. Du saumon fumé monoprix. Un plat préparé fleur et michon, poulet et risotto au cèpe. Encore du fleur et michon, tagine de bœuf. Des protéines animales par 10. De quoi agrémenter vos pâtes, j'imagine. Du pesto rosso. Vous saurez que tant que ce n'est pas ouvert, ce n'est pas nécessaire de mettre au frigo, forcément. de la laitue, quand même. Alors, il est précisé quand même qu'elle est déjà lavée. Et donc, déjà, déjà en sachez tout ça. Et enfin, quatre belles tomates de saison. Voilà. Je vous remets tout ça. Hop. Merci. J'ai quelques questions à vous poser. C'est votre première expérience de logement en solo ? Oui. C'était quoi le menu qui était prévu avec ça ? Un plat préparé, c'est assez rapide. Oui. Un plat préparé que vous avez vu ou la salade peut agrémenter avec du saumon ou des tomates ? Donc, petite salade de tomates, saumons et un peu de pâte. Là, l'idée, c'était de tenir jusqu'à quand avec ça ? Vous prévoyez là... Vous êtes arrivé dans votre logement à Nantes depuis combien de jours à peu près ? Deux jours. Deux jours, d'accord. Oui, ça manque de recul. Mais merci beaucoup de répondre à nos questions. Comment vous voyez les choses ? Est-ce que l'idée, ça va être de manger tous les soirs chez vous, faire un petit frishti ou est-ce que ça sera plus souvent à l'extérieur et puis quand vraiment il n'y a plus de fris et bon, on mangera à la maison ? Oui, je pense que c'est plutôt ça l'idée, oui. On peut les deux manger le soir chez soi ou au restaurant, ça dépend. Vous pourriez commander, par exemple, sur le site Foodora pour vous faire un petit plaisir ? Oui, pourquoi pas. Vous l'avez déjà fait ? Non, je ne connaissais pas ce site avant de venir ici. Foodora ou un autre ? Oui, oui. D'accord, vous n'avez jamais eu l'occasion de... Non, pas encore, oui. Avez-vous l'impression... Quel âge avez-vous ? 19 ans. 19 ans. Vous sentez-vous dépositaire d'une tradition gastronomique française ? Oui, quand même. Gastronomie, c'est important en France, donc oui, un petit peu. C'est ce qui vous a fait acheter la salade déjà lavée ? Exactement. Je ne sais pas, tu vois le respect des traditions, quand même. Est-ce que le fait de savoir cuisiner est quelque chose que vous aimeriez développer ? Est-ce que c'est une compétence que vous aimeriez développer demain ou dans les années à venir ? Oui, ça peut être une chose... Ça peut être pratique de faire autre chose que la salade avec du saumon et des tomates. Ce n'est pas une bonne chose. OK, vous n'êtes pas contre progresser sur ce point-là. OK, très bien. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir vous été prêté à mettre votre frigo au service de la vérité. Merci beaucoup. Vous pouvez... Merci à vous. Je vous en prie. Merci à vous. J'appelle le quatrième témoin à nous rejoindre, monsieur Alexandre Kippe. Merci. Bonjour. Bonjour. Monsieur Kippe, quels sont vos noms, prénoms, âge, profession et domicile ? Alors, Alexandre Kippe, 28 ans. Je suis fondateur de Tentation Fromage et je suis domicilié à Paris. Très bien. Voilà. Même chose que pour la personne précédente. Je vous interrogerai en fonction de mon pouvoir discrétionnaire, étant donné que vous avez 28 ans, vos intérêts sont liés à ceux de l'accusé. Vous êtes donc fondateur et donc responsable commercial, je crois, de Tentation Fromage. Même question pour monsieur Darambur. Pourriez-vous nous préciser rapidement quel est le métier de la société que vous avez fondée ? Alors, Tentation Fromage, on est une start-up issue de l'incubateur d'Odensia. On a un peu plus de trois ans maintenant. On est la première place de marché à destination des crémiers fromagers français. Le magazine Challenge nous a appelé le Deliveroo du fromage et non pas le Foodora. J'en suis désolé, Charles. On peut peut-être leur demander de changer un peu ça. Pas de problème. Pour faire simple, on va mettre les fromagers de quartier. Le fromager que vous avez en bas de chez vous, on va lui permettre simplement de vendre ses fromages sur Internet. Et on va vous permettre à vous, consommateurs, d'acheter en quelques clics les fromages de votre fromager, d'aller les chercher dans votre boutique ou alors de vous les faire livrer. On est vraiment sur la digitalisation d'un marché, du marché du fromage. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça peut avoir de vertigineux de prononcer les mots digitalisation du fromage ? Oui, oui, clairement. Le marché du fromage, c'est un marché qui n'a pas évolué depuis un peu plus de 50 ans, voire peut-être même 100 ans. Je pense que je ne prends pas trop de risques. On vend du fromage aujourd'hui comme on le vendait encore il y a 50 ans, alors que vous, consommateurs, faites partie de cette génération, alors 19, 20, jusqu'à la génération que vous accusez, celle des 30, 50, peut-être même 40 ans, qui est fortement digitalisée et qui du coup n'achète clairement plus comme nos parents achetaient, comme nos grands-parents achetaient. Donc oui, je vois le côté vertigineux qu'il y a de digitaliser un segment de marché tel que celui du fromage. Monsieur Kippe, question qui peut paraître mélodine, mais la réponse m'intéresse. Vous aimez le fromage ? Oui, c'est important. Pourquoi aimez-vous le fromage, monsieur Kippe ? Qu'est-ce que vous aimez dans le fromage ? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez monté cette société par opportunité, sans désaffaire, en disant tiens, il y a un créneau, il n'y a pas de pure player aujourd'hui sur le secteur du fromage, ou est-ce qu'il y avait vraiment un attachement affectif très fort à ce produit qu'est le fromage ? Il peut y avoir les deux, je n'ai pas de jugement là-dedans. C'est les deux, c'est les deux. C'est d'abord effectivement une passion. Je ne suis pas tout seul à avoir fourni tentation au fromage, on est trois. On se retrouvait souvent autour de cette bonne bouffe, un peu franchouillarde comme on appelle, fromage, charcuterie, vin souvent, avec modération bien sûr, surtout en école. Et derrière, une opportunité sur un marché qui était celui du fromage, et qui du coup est apparu comme évident pour s'implanter sur ce marché-là. Ce que vous aimez dans le fromage, en fait, c'est les copains et le vin, c'est ça ? Le fromage, c'est un savoir-faire, c'est les artisans qui produisent, c'est une sélection de la part d'un crémier qui va sélectionner justement ces artisans et qui va vous transmettre un savoir. Et puis c'est aussi le consommateur, le consommateur qui va déguster le produit seul ou à plusieurs, avoir, découvrir un terroir, puisque chaque fromage est attaché à un terroir. C'est important de le souligner. On ne fait pas du bris de mots à Marseille. Des appellations existent, des appellations d'origine protégées. Et ça va même au-delà de ces critères géographiques, ce sont aussi de la production. Un beaufort, par exemple, ne pourra pas être produit en Bretagne. Désolé pour les Bretons. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse éventuellement vous accuser, je parle de son fromage, mais comme les autres acteurs sur d'autres secteurs de l'alimentation, de formater un peu la consommation ? Je parle de, par exemple, si on prend l'exemple du fromage que vous vendez, j'imagine qu'on ne peut pas dire, non, mettez-moi-en un peu plus. J'imagine que ce que vous vendez, c'est portionner une bonne partie des assortiments aussi. Je vais regarder les boxes qu'on peut se faire livrer. L'assortiment est fixé par vos services, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous assumez ? Est-ce que vous comprenez que des puristes du fromage ne puissent pas s'y retrouver, à consommer comme ça, sur des produits qui finissent, du fait de la contrainte de livraison, etc., à être standardisés ? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. En termes de variété de consommation sur notre site, elle est très variée. Elle est très variée, ça veut dire qu'on passe un panier moyen en fromagerie, il est environ à 17 euros aujourd'hui en France. Un panier moyen sur tentation au fromage, le consommateur qui va acheter son fromager, on est plus aux alentours de 45 euros. Ça veut dire que le consommateur... Soit vos fromages sont très chers, soit... On est au même prix, c'est un désengagement qu'on a, comme ceux des autres livraux à domicile, on est au même tarif que ceux en boutique. Donc c'est important de le souligner, si vous achetez sur tentation au fromage, vous paierez le même prix que si vous vous déplacez et vous allez acheter dans la boutique de votre crémier. La différence, c'est que sur notre site, le temps passé, le consommateur va passer plus de temps à étudier les différents fromages qu'a le fromager. Un consommateur, quand il arrive en boutique, il va généralement avoir entre 20 et 25 minutes, parfois même une demi-heure de queue, avant que ce soit son tour pour acheter son fromage. Et là, il aura 10 personnes derrière lui qui vont commencer aussi à trépiner en disant « Bon, c'est bon, il n'en a pas fini avec sa commande. » Donc en gros, le panel d'à peu près de 100 à 120 fromages qui sont proposés chez un crémier se réduit à une dizaine de fromages. Et généralement, vous ressortez avec un comté, un brineau, un bleu d'auverne, si vous voulez faire une petite folie. Mais ça s'arrête là, tout simplement parce que... Et encore, le fromager va lui, souvent, commercialement, vous poussez un de ces fromages, une de ces découvertes, pour vous faire découvrir quelque chose. Mais ça va se limiter là. Sur Tentation Fromage, vous avez le temps de passer à éplucher un peu tout ce que le fromager vous propose, de lire les avis du fromager, mais aussi les avis des clients qui sont passés par là avant vous et qui vont recommander ou non certains produits. C'est pour ça qu'on a une gamme qui est beaucoup plus développée dans le panier moyen de nos consommateurs. Je vous écoute, M. Kippe, et j'ai écouté M. Darambur également avant. Et on sent bien qu'il y a dans votre argumentaire commercial la volonté, effectivement, de simplifier, on va dire un petit peu, la façon de consommer pour les clients quand on n'a pas beaucoup de temps pour commander ou aller au restaurant, pas sortir sur la pluie, ou là, pas faire la queue. Est-ce que, et je comprends tout à fait ça, est-ce que se nourrir, et au-delà de se nourrir, on parle de déguster, on en parle avec M. Makota, est-ce que consommer de la gastronomie, est-ce que ça ne mérite pas, justement, qu'on fasse un effort ? Est-ce que le lien entre le plaisir de la dégustation et l'effort qu'on a dû fournir auparavant pour profiter du mais, est-ce qu'il n'existe pas, ce lien ? Non, je ne pense pas. Je pense que l'effort, il va être dans le moment de dégustation, dans la sélection des produits. C'est là-dessus qu'on va le voir. Il n'y a pas de... Enfin, ce n'est pas parce qu'on commande sur Internet qu'on va, justement, se priver, enfin, qu'on n'aura pas accès à la grande gastronomie, ou qu'on va se priver, du coup, d'efforts, et du coup, on ne va pas apprécier, de la même manière, les produits qui nous sont livrés. On n'est pas là-dedans, on est dans, si vous voulez, l'accompagnement, ce qu'on appelle le cross-canal, c'est-à-dire qu'on va apporter des services supplémentaires à du physique, à de l'ancienne... Enfin, pas de l'ancienne économie, mais à l'économie physique, donc la vente des boutiques de bouche. On va leur apporter un service en plus qui va parler à notre génération, qui va chercher, justement, de la digitalisation. Là, on parle souvent du web-to-store, c'est-à-dire que vous achetez sur Internet, vous venez chercher en boutique. Mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi le store-to-web. C'est une autre application de la digitalisation qu'on ne parle que très peu, et qui consiste, en fait, à aller acheter en boutique, mais à avoir un support digital derrière. Vous voyez ? Et ça, c'est ça, le cross-canal. La digitalisation, elle n'est pas que dans un sens, elle est aussi dans la possibilité que vous allez chez votre fromager de quartier que vous connaissez, que vous allez lui acheter ses produits, ses fromages. Et une fois que vous êtes chez vous, vous allez pouvoir consulter des fiches de dégustation, des fiches sur le fromage, sur les produits que vous avez achetés. Vous voyez, l'effort, il est toujours là. La digitalisation existe. Vous êtes quand même déplacés, mais elle vient vous apporter un service supplémentaire qu'on n'avait pas jusque-là. Et donc, notre génération demande, dans notre génération, a besoin d'avoir plus d'informations, a besoin d'en savoir toujours plus. sur les produits qu'elle consomme. Elle veut du vrai, et c'est ce qu'on essaie de lui apporter. Pas mal, hein ? Merci beaucoup, merci beaucoup, M. Kippe, pour l'ensemble de vos informations. Cher maître, avez-vous une question à poser au témoin ? Non, pas de question. Oui, une question. Monsieur qui prône le sport élègue du fromage, j'ai une question très précise. Qu'est-ce que ça évoque, le fromage, pour vous, puisque vous nous aviez dit être amateur, grand amateur ? Oui. C'est un plaisir, une saveur ? C'est un plaisir, une saveur, c'est une découverte, je pense, d'un terroir. Oui, une découverte d'un terroir. D'ailleurs, vous-même, votre papa, votre maman, votre grand-maman, votre grand-père, ils choisissaient comment, leur fromage ? Quand vous faites ça, vous pensez ? On nous a souvent fait de la demande. Mais moi, j'aime bien, quand je vais en fromagerie, toucher mon fromage. Est-ce que c'est ce que vous pensez ? Non, non. Est-ce que vous avez déjà vu un fromager vous laisser, en question d'hygiène, juste toucher avec votre doigt les fromages, avant de les déguster ? Ça, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Non. Il ne s'agit pas de parler de ma consommation du fromage. Je vous pose une question à vous. Je vous parle de la consommation en général. Nous, on ne touche pas. En question d'hygiène, en fait, on ne peut pas toucher les produits d'une fromagerie, de la même manière qu'on ne peut pas s'approcher le nez au-dessus, éternuer dessus, peut-être. Ce sont des choses qui sont interdites. D'ailleurs, vous remarquerez, en fromagerie, vous avez souvent, mais en fromagerie, en poissonnerie, en boucherie, vous avez souvent, devant les traitales, une sorte de protection en plexiglas qui évite justement les microbes d'intervenir et de contact avec vous. Vous admettrez tout de même. Je vous laisse développer. Nous reparlerons des bactéries fromage-chef. À la fin de ce procès, vous admettrez tout de même qu'il y a une odeur dans le fromage. Oui. Vous la sentez en fromagerie ou pas, vous, l'odeur du fromage ? Une odeur. Je pense qu'en fromagerie, il y a une ambiance. Mais on n'enlève pas cette odeur. T'attends, est-ce que vous la sentez, l'odeur du fromage en fromagerie ? On sent une ambiance. C'est différent. Est-ce que vous la sentez, l'odeur du fromage en fromagerie ? Vous parlez du fromage en général ? Oui, effectivement. On sent une odeur de fromage. Je passe à une autre question. Est-ce que vous voyez le fromage en 3D, je veux dire, en fromagerie ? Oui, effectivement, vous voyez le fromage. D'accord. Votre consommateur lambda, qu'a-t-il comme moyen de choisir le fromage ? Eh bien, en fait, c'est le consommateur de la fromagerie, donc il connaît son fromage. Il connaît le fromage du fromager, c'est son fromager. Donc, il a cet échange avec lui. Il a une fiche Internet ? Non, non, c'est son fromager de quartier. C'est son fromager à lui, en fait. Chez qui il se déplace régulièrement, avec qui il communique, avec qui il partage. Et d'ailleurs, il va pouvoir... Il communique, il partage. Bien sûr. Vous admettez donc que le partage... Est très important. La communication est très importante. C'est l'essence même du fromager. Le fromager, il a un travail de sélection, il a un travail de communication. Sa valeur ajoutée, elle va être dans l'échange avec le consommateur. C'est pour ça que je ne fais pas du 100% web et je fais du cross-canal, c'est-à-dire que je m'appuie sur des fromageries existantes pour leur apporter un service digital supplémentaire. Je ne viens pas enlever ce contact physique qui est essentiel et sans qu'il ne pourrait pas exister. Alors, vous ne faites pas du 100% web, vous faites du combien de % web ? On a compris le sens de votre question, cher maître. Venez-en en fait, s'il vous plaît. Pas d'autres questions ? Monsieur Kip, je vous remercie beaucoup. Vous êtes tenu à disposition de la justice et de la vérité. J'appelle à présent à la barre Amélie Saillet. Madame Saillet, quels sont vos noms, prénoms, âges, profession et domicile ? Amélie Saillet, 32 ans, fondatrice des saveurs détonantes et domiciliers à Nantes. Madame Saillet, dites-moi si je me trompe, les saveurs détonantes dont vous parlez, que vous avez fondé, est donc une marque qui a pour but de promouvoir et veiller aux intérêts d'un collectif de producteurs locaux, de Loire-Atlantique ou de la Loire, je ne sais plus. On va dire du territoire d'Ante-Saint-Nazaire. Territoire d'Ante-Saint-Nazaire, donc de producteurs locaux qui transforment eux-mêmes une matière première, elle aussi locale. En fait, voilà, c'est, on va dire, plutôt artisan. Donc, le but, c'est de regrouper des artisans qui sont situés entre Nantes et Saint-Nazaire, dans le domaine de la gastronomie, et qui utilisent des producteurs locaux pour transformer leurs produits. On va parler du boulanger, du vigneron, du biscuitier. Et donc là, il y en a une vingtaine au sein de saveurs détonantes. Le but étant pour eux de se regrouper et de se valoriser, pour en effet mieux communiquer ensemble, au lieu d'être tout seul de leur côté. Donc, vous les promouvez par l'intermédiaire de cette marque, et vous faites, je crois, également en sorte aussi de leur offrir des débouchés commerciales sous la forme de prestations traiteurs. C'est ça pour des... Tout à fait. En B2B uniquement. En fait, voilà. J'ai axé ma communication sur le secteur du B2B. Il y a quatre axes, on va dire, que je développe particulièrement. Ça va être l'axe média, sur tout ce qui va être radio, télé, presse. Le deuxième axe sera sur tout ce qui est démonstration publique, parce qu'il est important pour des artisans qui sont en permanence dans un laboratoire de production ou en boutique de rencontrer, on va dire, des cibles et d'avoir les avis directement de leurs clients dans l'instant. Donc, tout ce qui va être partenariat sportif, salon et foire. Le troisième levier qui est, comme vous le disiez, justement, de la prestation de restauration. Donc, l'art en entreprise, du cocktail, du buffet, des coffrets cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Et le dernier levier qui est, donc, le référencement en restaurant, puisque le restaurant est un lieu, en effet, où il y a du passage, où les gens peuvent déguster le produit. Et donc, là, le restaurant peut tout à fait référencer le pain du boulanger à la carte du midi. Durant l'instruction de ce procès, vous me disiez qu'effectivement, vous comptez parfois parmi vos clients notamment des gros donneurs d'ordre, type le Zénith de Nantes, Salon VIP et autres. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui à une structure comme le Zénith ou un autre gros donneur d'ordre en événementiel à vouloir se fournir chez un producteur labellisé local ? En fait, on voit ça de plus en plus. Et avec tous les intervenants qui sont ici, c'est un peu notre, je pense, le mot d'ordre. C'est le rapprochement de valeurs. On a de plus en plus d'entreprises. On a de l'accessibilité sur beaucoup, beaucoup de choses. On se perd un peu dans les messages qui nous sont donnés. Et le fait de se rapprocher vraiment de valeurs, de ce qu'on a à côté de nous, vraiment du local, sont des choses qui sont très importantes. Les notions de RSE se développent de plus en plus. Et mes clients, en effet, sont des sociétés qui ont ce besoin de travailler avec des acteurs pour avoir une communication qui soit beaucoup plus simple et puis pour faire partager et communiquer, en fait, la passion de la personne qui est à côté d'eux au lieu de travailler avec des choses qui, en effet, sont plutôt génériques. Qu'est-ce qu'il a de mieux, celui que le producteur à côté de chez nous, d'un producteur qui est plus loin ? Je cherche à comprendre, effectivement, ce que les consommateurs... C'est pas parce que... Moi, typiquement, je prends mon exemple. À côté de chez moi, j'ai une boulangerie qui est vraiment à 100 mètres. Je vous jure qu'elle n'est pas mieux que celle qui est à 500 mètres. Au contraire, je n'y vais jamais parce qu'elle n'est pas bonne. Le côté... La qualité, le ratio qualité-kilomètre, il n'est pas automatique. Qu'est-ce que les gens cherchent, alors ? On ne va pas parler de mieux, on va parler de différent et on va parler d'une notion de service, c'est-à-dire que la personne qui, en effet, a fait ses produits aura plus de facilité. On ne parle même pas de vendre non plus, à vous le communiquer, à vous partager sa passion et, du coup, de manière totalement anodine, va vous faire vendre son produit. La personne qui, pour moi, n'a pas fabriqué, n'a pas compris son produit et qui est en interface avec son client n'a pas la même dynamique et la même interaction. Quand vous êtes, en effet, dans votre boulangerie ou vous allez au petit coordonné du coin, peu importe, on est content du service qui va être apporté. On va dire même le prix peut être totalement abstrait parce qu'on a besoin, en fait, de se rapprocher de valeur et d'avoir une histoire et un lien qui se crée, en fait. Ce que je ne comprends... Enfin, je pense comprendre certaines choses. Je comprends qu'effectivement, je vois chez vos clients une forme de recherche de désintermédiarisation, c'est-à-dire, effectivement, la confiance de pouvoir traiter directement avec la personne qui l'a produit comme avec une forme de méfiance, effectivement, vis-à-vis des circuits qui intègrent énormément d'intermédiaires. Plus il y a d'intermédiaires, et on l'avait vu sur l'histoire des lasagnes ou à la viande de cheval, etc. C'est-à-dire qu'on se rend compte que plus il y a d'intermédiaires, plus la traçabilité devient compliquée. Et donc, comme si... Voilà, on avait les clients qui cherchaient à sûrement consommer avec un producteur local de façon à se rassurer sur la provenance des produits, etc. Et paradoxalement, on l'a vu avec nos deux précédents témoins, on a l'impression que sur un marché, le fait d'aller au restaurant ou d'aller consommer du fromage, où on a au contraire des consommateurs qui font rentrer des nouveaux intermédiaires dans la boucle. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chez mon crémiers, je vais passer par tentation de fromage, aller au restaurant, je vais passer... Il n'y a pas un peu de paradoxe dans tout ça ? Je ne trouve pas, en fait. On va dire que le mode de consommation évolue. Les habitudes changent. Et en effet, comme on le disait pour le restaurant Lamacote, par exemple, pour Foudora, pour tentation de fromage, on aime aller en contact du professionnel, mais on est dans des situations, des générations, où on est très sollicité, où on va avoir peu de temps. Et c'est de rendre accessible, même quand on a peu le temps, quelque chose qui soit quand même bon et de ne pas avoir, en effet, avoir du fast-food, où on se dit, on n'est pas sûr de la qualité, on a envie d'apporter un bienfait à notre corps, mais on n'a pas le temps. On aime aussi prendre le temps aussi sur Internet avec tentation de fromage, de se dire, on va pouvoir regarder les fiches, aller voir ce qui se fait chez les autres, prendre plus le temps sans avoir de... être pressé, en fait, à dire, mince, il me reste 5-10 minutes, et d'y aller un petit peu à la va-vite. Donc là, de prendre le temps et de pouvoir mieux apprécier le produit, en fait. Quel est le profil des producteurs avec lesquels vous travaillez ? Donc, les artisans avec lesquels je travaille, sont tous, déjà, leur point d'ordre, c'est des passionnés. Et comme je vous disais, on va du vigneron à la personne qui fait des terrines, au boulanger, au biscuitier, des personnes qui font des confitures, on a du safran dans le vignoble, donc on a des confitures de safran. Vous pouvez dire l'âge moyen de ces artisans ? On est 30-35 ans. Très bien. Je n'ai plus de questions, cher maître. Avez-vous des questions pour Mme Saillet ? Avec grand plaisir. Cher maître. Merci beaucoup, Mme Saillet, d'avoir répondu à nos questions. J'appelle à la barre maintenant M. Guillaume Marolot. M. Marolot, quels sont vos noms, prénoms, âge, profession et domicile ? Guillaume Marolot, 37 ans, je suis responsable du digital et de l'expérience consommateur chez Fleury-Michon, et je vis aux Herbiers, en Vendée. Toutes mes félicitations, vous faites partie de ces quatre de Fleury-Michon qui ont accepté quand même de vivre en Vendée. Alors je vis entre Paris et la Vendée. Ah, ça me surprenait. M. Marolot, en préparant ce procès lors de l'instruction, j'ai tapé Fleury-Michon sur Google, et voilà ce que Google m'affichait en premier, à côté de... Vous sortiez en premier, ce qui est assez rassurant pour votre référencement. Oh, heureusement, oui. Et donc, premier lien, Fleury-Michon, deux points, le tout souligné en bleu, là, sur les liens cliquables. Fleury-Michon, deux points, aidez les hommes à manger mieux, venez vérifier. Et donc, je clique. Surpris, je demande déjà de cette invitation-là. Et là, première slide sur laquelle je tombe sur la home page de votre site. Manger végétarien tout en se faisant plaisir, c'est possible. Donc on clique sur un site qu'on connaît tous pour vendre des tranches de cochon, quand même, ou de surimi, et boum, d'emblée, il me dit vas-y, mec, mange mieux, et en plus, mange végétarien. On se dit, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied monumentale. Alors, à quoi ça rime tout ça ? À quoi ça rime ? En fait, notre devoir en tant que marque agroalimentaire, c'est de nourrir le plus grand nombre de personnes, en fait. Et au jour d'aujourd'hui, il y a plein de choses qui évoluent, on vient de le voir, il y a des nouveaux services qui arrivent, mais il y a aussi des nouveaux modes d'alimentation. Il y a le végan, il y a le végétarien. La vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'en 2050, on sera 9 milliards de personnes, et les modèles alimentaires, ils ne peuvent plus continuer comme ça. On a besoin de réfléchir, à réinventer les modèles, avec le digital ou pas, avec les filières surtout, je pense, et aussi proposer d'autres produits. Fleur et Michon, ok, c'est le roi du cochon, c'est ce que vous dites, souvent qu'on nous le dit. On fait aussi des plats cuisinés, du surimi, et notre devoir, c'est de satisfaire le plus grand nombre, en proposant des produits accessibles, et de qualité. C'est votre devoir, ou c'est votre business model ? Vous n'êtes pas une entreprise philanthropique non plus, uniquement, je veux dire, votre premier, vous avez bien des actionnaires qui vous disent, si ça peut tomber à la fin du mois, quand même, n'hésitez pas les gars. Bien évidemment, après, ce qui est important, c'est que si on peut vendre des produits, et aussi donner du sens à ce que l'on fait, c'est encore mieux. Moi, quand je suis arrivé chez Fleur et Michon, j'avais l'image du jambon, comme vous avez dit, du pâté, saucisson, et du bateau, mais je n'avais pas compris que c'était déjà une entreprise familiale, et qu'au sein de l'entreprise, il y avait des vraies valeurs, des valeurs de partage, et d'essayer de réinventer nos produits. Et c'est ça qui me motive au quotidien, et je pense qu'il motive beaucoup de personnes chez nous, c'est cette façon de se dire, si on fait des produits, on doit être fier. Notre volonté de venir vérifier, comme vous l'avez dit, c'est devenu d'abord des salariés, parce qu'il y a 4-5 ans, pour ceux qui connaissent un peu Fleur et Michon, il y avait beaucoup de débats sur le surimi, et du coup, ça attristait vraiment pas mal de salariés, en disant, mais attendez, on fait des produits de qualité au quotidien, et les gens sont persuadés que c'est des têtes de poissons, des arêtes, etc. Et c'est vraiment partie de ça, c'est-à-dire, on sait que nos produits sont bons, c'est pour ça qu'on travaille au quotidien, et on va le montrer, et ça donne du sens tous les matins de se lever, en disant, voilà, ok, je suis là pour vendre, ça c'est clair, mais si en plus, je peux apporter quelque chose qu'attendent les consommateurs, c'est encore mieux. Et donc, c'est ça, vous aviez l'impression qu'on vous faisait un mauvais procès, à vous, l'industrie alimentaire, de mal bouffe, grosso modo, et donc, c'est vraiment partie de cette envie de vous défendre et d'ouvrir les portes et de montrer, non, nos produits sont sains, fait avec des bons produits, vous pouvez manger ça sans crainte. Alors, c'est pas nous, en fait, souvent, moi je dis souvent, pendant des années, nous, les grandes marques, on a cru faire du B2C, parce qu'on était à la pub télé, et qu'on faisait des animations en magasin, mais en fait, on faisait pas de B2C, on faisait du B2B, puisqu'on vendait directement chez Auchan Carrefour, et on n'écoutait pas forcément les consommateurs, enfin, en tout cas, on avait l'impression d'écouter les consommateurs. Et l'arrivée des réseaux sociaux a juste permis subitement d'avoir une relation, un échange avec les consommateurs, subitement, a remis en cause, en fait, un peu tout ce que l'on faisait. Et c'est ça qui a été un vrai changement. Alors, on est en train de le vivre en ce moment, la jeune génération, les millions, vous avez énormément de chance, parce que moi, j'aurais rêvé d'être étudiant en 2017, parce qu'il y a à peu près 50 millions de choses à inventer. Et c'est ça qui change profondément les postures des marques, notamment la nôtre, c'est qu'à un moment donné, moi aussi, j'ai fait école de commerce et on m'a très bien appris à faire une belle pub à la télé avec un beau produit et dire à la fin, c'est délicieux, mangez-en, c'est bon. Sauf que ça ne marche pas, c'est fini, c'est vraiment, cette aire évolue, en fait. On est vraiment dans ce côté inter-échange, alors ça peut surprendre de temps en temps d'entendre quelqu'un d'une marque qui dit mais si, on écoutait les consommateurs. Moi, j'ai fait 8 ans de marketing avant, j'ai fait d'autres entreprises et je pense qu'on avait un peu oublié ce consommateur. Et avec ces émissions de télé à scandale et avec les réseaux sociaux qui ont permis au fait au consommateur de redevenir égal, égal avec le consommateur, la marque, pardon, nous, les marques, on a repensé totalement et on repense encore au quotidien nos façons de travailler et la seule solution pour regagner la confiance, parce que finalement, la confiance des marques avait été perdue, c'était de jouer le contre-pied et c'était de dire ok, vous ne nous croyez pas, cette ambiance sur les pubs télé, etc., globalement, on n'y croit plus parce que, comme je vous l'ai dit, on sait très bien tous, vous serez amenés à faire demain pour ceux qui veulent faire de la communication mais ça ne marche plus en fait. Et donc, c'est ça qui a vraiment changé, c'est qu'on avait, on devait changer de posture et on sent ce mouvement, nous, quand on a commencé en 2012. Je vous interromps, mais ce qui est surprenant, c'est que vous dites qu'on doit changer de posture et pourtant, quand on est changé lors de l'instruction de ce procès, vous me disiez qu'on a une équipe télé, voilà, cache investigation qui vient faire un scoop, etc., qui pointe, qui met son doigt sur un scandale, oh là là, le sel nitrité dans le jambon, c'est le nouveau cancer de dans 20 ans, etc. Et vous me racontez que, alors même que ces émissions font de l'audience à cause, etc., l'impact sur les ventes est très faible. Alors, est-ce que les gens n'ont pas confiance mais s'en foutent qu'on somme quand même ? Ou est-ce, enfin, c'est surprenant, vous dites, d'un côté, on doit retrouver la confiance et d'autre côté, on voit qu'on peut dire aux gens, à tort ou à raison, on peut leur mettre le doute et la crainte sur plein de choses, ils continuent à acheter. Alors, sur le sujet du sel nitrité de cache investigation d'il y a un an, jour pour jour, je crois, en fait, moi, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir des débats constructifs, ce qui n'est pas toujours le cas des émissions puisque, bien évidemment, il n'y a pas de retour à l'envoyeur et je pense que la multiplication de ces audiences-là pourrait être, je suis un ancien de Canal+, donc forcément, j'étais de l'autre côté avant, je pense qu'il y a un début de ras-le-bol des consommateurs, en fait, de voir toutes ces émissions, en ce moment, c'est les œufs et globalement, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on mange demain ? Et je pense que depuis 3-4 ans, on voit ces émissions sans arrêt, il y en avait encore une hier, je crois, sur la viande, de mémoire, ça commence à tourner en boucle et je pense que le consommateur, à un moment donné, il est perdu, il a quand même besoin de se nourrir, donc il y a les émissions qui arrivent et puis finalement, quand vous tous, on fait ses courses en magasin, on se dit qu'il faut à un moment donné se nourrir et on essaye de trouver des produits de qualité et c'est ça qui, je pense, marchera demain, c'est sur la durée en fait. Nous, 4 ans après, le côté, vous voyez, la semaine prochaine, enfin ce week-end, on part pour 3 week-ends en Bretagne, on emmène des consommateurs, des blogueurs, plus de 200 personnes visiter nos élevages, ça fait 5 ans qu'on fait ça et pour autant, on est toujours le problème et non la solution, la marque Fiori Mission, malgré tout ce qu'on essaye de faire pour changer puisque ça va être très très long. Donc moi, je pense que ce qui est surtout important, c'est de retrouver cette relation d'échange avec le consommateur que beaucoup de marques par le passé ont perdu et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas opposer ces nouveaux modes de distribution de services dans l'alimentation parce que finalement, ce qui est chouette, ça veut dire qu'en ce moment, l'alimentation subit une profonde mutation et ça veut dire qu'il y a un super intérêt pour la boue. Et quand vous créez il y a quelques mois les assises du mieux manger avec l'ambition d'aller fédérer d'autres industriels dans la même réflexion que vous, qu'est-ce qu'ils vous répondent ces autres industriels ? On sait qu'en plus la région Pays-la-Loire est riche en grosses industries agroalimentaires, il y a plein de grands noms de l'agroalimentaire en Pays-la-Loire. Qu'est-ce que vous trouvez de l'écho chez vos confrères ou est-ce qu'au contraire il y a un côté ? Il y a quatre ans qu'on est parti dans cette mission Aider les Hommes à manger mieux chaque jour. On nous a pris un peu pour des fous à avoir des gens qui utilisaient une tendance qui allait arriver. Si vous regardez en ce moment tout ce qui est manger mieux, meilleure alimentation en 2016-2017, c'est à peu près la tendance de partout. Donc l'écho, on l'a eu il y a maintenant un an et demi. On travaille maintenant avec des entreprises comme Marmiton, comme le groupe Bell, comme PepsiCo, etc. qui sont arrivés à ce constat que demain nos modèles ne marchent plus. C'est une certitude. Et puis il y a des nouveaux modes de fonctionnement cité Fudora mais Amazon pour ceux qui suivent un peu Amazon, Amazon Go, Amazon Fresh, tout ce qu'ils sont en train de faire demain. Mon PDG, quand on a créé la cellule marketing stratégique il y a 5 ans, il a dit les entreprises qui ne prendront pas le virage du digital, même si elles ont plus de 100 ans, pourront disparaître. Donc du coup, oui, ça a beaucoup d'écho. On pourra télécharger sa tranche de jambon dans 5 ans. Voilà, tout à fait. Non, c'est complémentaire. C'est comme le drive il y a 10 ans, on disait qu'on n'allait plus dans les magasins. Je pense que ce qui est important demain, ce n'est pas de penser à son business et à protéger et à mettre des forteresses de partout, c'est à dire le consommateur, parallèle en se posant la question sur comment on se divertit. Vous n'allez pas faire un procès à quelqu'un qui va voir un film au cinéma ou qui reste chez lui dans sa télé ou qui regarde sur son téléphone. Et l'alimentation, c'est ça demain. Pendant des années, ça a été assez bloqué dans des modèles très structurés avec les grandes et moyennes surfaces et maintenant, il y a plein de choses qui sont en train d'exposer avec des startups et c'est ça qui est chouette et qui va donner plein de possibilités aux consommateurs et avant tout, on est là pour le servir et non pas pour protéger tout ce que l'on fait. Donc, c'est ça qu'il faut faire demain. Merci beaucoup, M. Marollot, pour votre contribution à le procès. Merci beaucoup. J'appelle à présent la barre Marine Louessard. Madame Louessard, quels sont vos noms, prénoms, âges, professions et domiciles ? Bonjour. Je m'appelle Marine Louessard, j'ai 29 ans et je suis responsable de l'application To Good To Go qui est une startup qui, on va l'expliquer plus tard, travaille sur le gaspillage alimentaire et je vis à Nantes. Très bien, n'hésitez pas à baisser le micro si vous ne voulez pas avoir une tendinite. C'est ça. Voilà. Tout n'est pas fait pour les gens de ma taille. Même chose, cher maître, je l'entendrai en versu de mon pouvoir discrétionnaire étant donné que le témoin a moins de 35 ans. Dites-moi, en quelques mots, effectivement, comment fonctionne cette application To Good To Go ? Quel est le service que vous rendez ? Alors, To Good To Go, on travaille sur le gaspillage alimentaire, c'est-à-dire qu'on offre une solution aux commerçants qui ont des produits invendus, de ne plus jeter ces produits-là, mais de les proposer à la vente via notre application à des utilisateurs, comme vous, qui peuvent se connecter grâce à la géolocalisation, voire les commerçants qui ont des invendus et les acheter à des petits prix le soir sous forme de paniers surprises. Donc, le consommateur ne choisit pas ces produits, mais on lui propose d'être acteur contre le gaspillage alimentaire et d'aller découvrir ces produits chez les commerçants. Et on est... On connecte, en fait, le commerçant et le consommateur dans un process gagnant-gagnant où on les amène à se rencontrer aussi. Le numérique, on mène le numérique, en fait, au service d'une problématique d'aujourd'hui qui est le gaspillage alimentaire. Voilà. D'accord. Rapidement. Quel âge ont les créateurs de Togo Togo ? Les créateurs ? On est sur une équipe qui a entre 25 et 30 ans. Jeune active. Qu'est-ce qui... Ce que je veux bien comprendre, c'est... Est-ce que vous diriez que vos consommateurs, ils sont amateurs de gastronomie ou est-ce que c'est juste l'effet d'aubaine n'avoir un repas pas cher ? Quand on ne choisit même pas ce qu'on va manger parce que c'est un panier surprise, c'est ça ? C'est-à-dire que c'est... Est-ce qu'ils consomment comme hop, je choisis mes menus en fonction des coupons de réduit que je trouve dans ma boîte aux lettres ou est-ce qu'il y a plus que ça ? On a plusieurs types de personnes qui vont consommer sur notre application. On a des personnes qui sont effectivement attirées par le côté petit prix d'accès à des commerçants. On a ces personnes à qui on laisse la possibilité d'agir contre le gaspillage alimentaire, de s'investir et d'eux-mêmes de passer à l'action. Et on a ces personnes qui ont envie d'aller découvrir des commerçants. Pour moi, la gastronomie, pour nous, la gastronomie, c'est aussi se laisser surprendre par des nouvelles saveurs, se laisser surprendre par des nouveaux produits et de qualité. On essaie aussi de nous travailler le maximum avec des commerçants de qualité pour que les consommateurs qui choisissent d'aller consommer sur notre application nous fassent confiance, un peu les yeux fermés et de se dire je ne vais effectivement pas choisir ce que je vais récupérer ce soir chez notre commerçant mais je choisis de m'engager contre le gaspillage alimentaire et d'aller découvrir, de sortir de ma zone de confort pour faire confiance à Tougou Tougou et aux commerçants. Est-ce que vous venez contrôler que ce que les gens achètent, ils mangent bien jusqu'au bout pour être sûr qu'ils ne gaspillent pas, qu'ils n'en jettent pas ? On aimerait pouvoir le faire. Un contribu avec une assiette vide, un truc qu'ils envoient. Écoutez, non, ce serait dans l'idéal. On cherche à tendre... Le but de l'application c'est de sensibiliser par le fait de passer à l'action, de sensibiliser le commerçant, le consommateur sur le gaspillage alimentaire. Nous, on aide à ça, on aide à ce qu'il n'y ait plus ce tiers. Pour l'instant, il y a un tiers de la production mondiale qui est jeté à la poubelle. C'est un constat alarmant qu'on fait et on cherche, nous, à passer à l'action et à changer ça. Effectivement, le consommateur de Togo peut parfois laisser ses produits. On n'est pas complètement utopique, mais voilà, le but, c'est quand même de bien diminuer ces produits qui partent à la poubelle. Combien de commerçants sur une ville comme Nantes aujourd'hui qui sont partenaires de Togo Togo ? Pour l'instant, l'application a été créée l'année dernière, donc elle a un an d'existence. Elle est arrivée à Nantes en novembre, donc ça fait 11 mois. C'est un peu moins que ça. Pour l'instant, on a 60 commerçants partenaires sur Nantes. On est amené à se développer de plus en plus. Pour l'instant, je travaille seule sur cette région-là. On est de plus en plus sollicité. On travaille également avec Amélie des Saveurs Détonantes. On travaille, voilà, on essaie de toujours se développer davantage et d'être partout où le gaspillage est présent. Notre leitmotiv, c'est de se dire que tout produit produit doit être consommé et non plus finir à la poubelle. Donc, on a du travail. Économiquement, ça tient pour l'instant ? Oui, ça tient. Ça tient. On a pour l'instant de petits moyens qui grossissent. Pour vous donner des chiffres un peu sur le territoire national, vous me demandez localement, au niveau national, on a plus de 1 500 commerçants. Je lis mes petites notes parce que les chiffres évoluent assez vite. on a 400 000 téléchargements de l'application. On est présent dans une trentaine de villes. Pour vous les citer, en Bretagne, on est à Rennes, Nantes, Saint-Nazaire, Brest et Quimper depuis aujourd'hui. Et c'est 150 000 repas qui sont sauvés depuis l'année dernière qu'on a créé l'application. Juste une petite parenthèse, on fait aussi des distributions sans-abri. C'est l'aspect un peu plus social. On essaie d'être un peu partout sur tous les aspects du gaspillage. C'est-à-dire que chaque utilisateur de l'application peut s'investir et donner de son argent pour aller acheter les invendus de nos commerçants et que ces invendus servent à nourrir des gens qui sont aussi dans le besoin. Et avec notre application, on a réussi déjà à distribuer plus de 3 000 repas à ces personnes sans-abri. Je parle au niveau national. Et à Nantes, c'est pareil. On travaille avec des associations de maraudes qui passent récupérer les invendus de nos commerçants pour les redistribuer. Très bien. Merci beaucoup pour vos précisions tout à fait intéressantes. Chère maître, avez-vous des questions à poser aux témoins ? Je ne sais pas pourquoi je vous ai posé la question, chère maître. Vous êtes de quel signe astrologique ? Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre intervention. Ça, c'est bon. Ça, c'est bien. J'appelle à présent à la barre notre avant-dernier témoin, M. Jean-Laurent Casselli. M. Casselli, quels sont vos noms, prénoms, âge, profession et domicile ? Alors, je m'appelle Jean-Laurent Casselli, j'ai 37 ans, je suis journaliste et l'auteur de La révolte des premiers de la classe, qui est un livre qui parle des anciens diplômés d'école de commerce qui passent des CAP cuisine et je réside en banlieue parisienne. important. Vous venez de le dire, vous venez d'écrire un ouvrage qui a été chroniqué dans la presse, qui a fait un peu d'écho, qui s'appelle La révolte des premiers de la classe. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques idées le constat que vous avez fait dans votre étude ? Le constat, c'est que les métiers, certains métiers manuels de l'artisanat, du petit commerce et notamment les métiers de l'artisanat alimentaire, les métiers de bouche, font l'objet d'un intérêt assez récent d'anciens cadres supérieurs, donc des diplômés de l'enseignement supérieur qui ont souvent fait des études longues, des grandes écoles notamment, et qui en fait, pour des raisons qui sont liées à leur insatisfaction au travail, quittent des grandes organisations, des grandes boîtes, des positions de salariés pour ouvrir des petits commerces, des restaurants, des fromageries, et c'est un phénomène assez nouveau parce que ce n'est pas vraiment le public, c'est vraiment le profil type du petit commerce et de l'artisanat, donc c'est un livre sur comment l'artisanat en France évolue avec ses nouveaux venus, ses nouveaux entrepreneurs urbains. On peut faire un test rapidement, est-ce que vous pourriez cher public, lever la main ceux qui envisageraient éventuellement dans 10 ans, 15 ans qu'ils n'excluent pas de se voir en tant qu'artisan d'un commerce de bouche ? C'est assez compliqué, vous me demandez si vous ne voulez pas changer d'orientation alors que c'est votre premier jour, mais... Peut-être que ça viendra plus tard. Il y en a quand même quelques-uns. Alors, c'est un phénomène qui concerne une minorité quand même, je le précise. Oui, mais les résultats ne seront peut-être pas les mêmes quand ça fera 10 ans que vous travaillerez dans le conseil ou un truc comme ça ou en contrôle de gestion. Vous reverrez votre jugement. Qu'est-ce qui motive ces jeunes diplômés qui ont travaillé pendant 10 ans en tant que 4 supérieurs dans des grands groupes du CAC 40 a tout d'un coup tout balancé pour repasser un CAP poissonnerie et monter un... C'est le fait de faire une différence et de sentir que sa contribution professionnelle a un impact dans le vrai monde, dans le monde réel. De plus en plus, les organisations sont très bureaucratiques. Il y a tout un tas de... Il y a toute une chaîne hiérarchique. Il y a énormément de process. Ça est très cadré. La mondialisation aussi a fait qu'on travaille sur des marchés qui sont globaux. Donc, on voit rarement les gens qui bénéficient en dernière instance de son travail. Quand on est dans une organisation, par exemple, qu'on fait des... Je ne sais pas, une stratégie marketing. Ce n'est pas évident de... Si vous racontez, par exemple, à votre grand-mère que vous faites des stratégies marketing, vous demandez ce que vous faites vraiment, ce n'est pas toujours évident de lui répondre. Et quand on fait de la... Quand on vend des fromages, la situation est un peu différente. En fait, on peut, par exemple, on peut visualiser ce qu'on fait, on peut le dessiner, on peut le raconter. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles les métiers de l'artisanat attirent, parce qu'on a l'impression que c'est concret, en fait. Vous voyez ? OK. Vous... Vous dites dans votre livre que forcément, ces gens-là qui n'ont pas le même parcours, qui n'ont pas le même bagage académique, et pas les mêmes raisons, aussi, de monter ces commerces de bouche, forcément, ils ne le font pas comme les autres. C'est-à-dire qu'on ne montre pas la boulangerie, j'imagine, d'un diplômé d'Odensia qui a passé 10 ans chez Price. Ce n'est pas la même qu'un boulanger qui a fait un CAP boulanger à 18 ans et ensuite par le canal classique. Qu'est-ce qu'il y a comme différence dans... Voilà, chez ces artisans-là ? Alors, effectivement, c'est très différent. Le produit n'a rien à voir. La grande différence, c'est que c'est des gens qui ont appris des savoir-faire. Donc ça, ils les ont appris sur le tard après leur premier métier, leurs premières études. Ils ont passé un CAP, par exemple. Mais ils ont aussi, avant, appris à... Donc, le faire savoir. Toutes les stratégies de communication autour du produit. Par exemple, si vous prenez la restauration dans une grande ville, aujourd'hui, c'est hyper concurrentiel. Vous êtes obligés de vous démarquer. Et pour ça, il faut savoir faire à manger, mais il faut aussi savoir communiquer. Et c'est extrêmement important. Et ils ont, du fait de leurs études, de leur formation initiale, des atouts, en fait, des avantages concurrentiels dans la manière, encore une fois, de présenter leur offre. Et on va les retrouver beaucoup. On a parlé tout à l'heure des burgers qui sont devenus un peu une passion dans cette génération. On va beaucoup les trouver sur la montée en gamme, en fait, de produits populaires type street food, par exemple. Burger, hot dog, etc. Kebab, même. Et donc, en fait, ils vont impulser une sorte de revalorisation de ces produits ou de ces spécialités qui étaient mal vues et qui étaient sur un marché plutôt d'entrée de gamme. Donc, ils ont un rôle à jouer, en fait, dans l'innovation et dans le renouvellement de la consommation alimentaire. Est-ce qu'il n'y a pas un... Vous disiez, ça représente comme aujourd'hui une minorité de profil, j'imagine, qui n'est pas... Comment, on va dire, la population plus traditionnelle de ces métiers de bouche, l'ensemble, je ne sais pas, si on va à la chambre des métiers, à la chambre des boulangers, à la chambre des bouches, etc. Comment ils vivent l'arrivée éventuellement de ces nouveaux entrants qui vont monter, j'imagine, peut-être des affaires avec des succès rapides qui vont venir changer les codes, bousculer ? C'est bien vécu par les acteurs traditionnels ? Alors, pour une part, oui, parce que d'abord, il y a quelque chose, c'est que, comme c'est des profils prestigieux scolairement, et c'est vrai qu'en France, on est très attentif au prestige scolaire, ça a tendance à revaloriser par rejaillissement, en fait, les métiers concernés. On dit toujours que les métiers manuels sont dévalorisés. Bon, pour le coup, si ce sont les premiers de la classe, entre guillemets, qui y vont, c'est que c'est pas si mal que ça. Donc ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est qu'il n'y a pas forcément une concurrence directe et frontale, parce qu'on pourrait se dire, finalement, ces gens-là sont des Bac plus 5, et finalement, ils viennent prendre la place, en fait, ou être en concurrence sur le marché de l'emploi avec des gens qui n'ont, par exemple, qu'un CAP. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça parce que, déjà, c'est souvent des gens qui sont des entrepreneurs, donc ils ouvrent leur propre boutique et donc, pour l'instant, en tout cas, dans ce que j'ai entendu, c'est plutôt bien perçu, en fait. De ce que des entretiens, j'imagine que vous avez mené avec ces personnes-là, vous pensez que c'est un phénomène qui va durer, qui va s'étendre, qui va stagner ? Je pense que ça va s'étendre parce que les causes, en fait, sont assez profondes. Ça fait des années qu'il y a un certain malaise professionnel qui s'exprime du côté des cadres et des gens qui travaillent dans des métiers très abstraits et du côté de la demande, on voit bien que cette jeune génération, elle est vraiment demandeuse d'une offre gastronomique, de restauration, alors adaptée à l'époque et adaptée à ses goûts, à ses codes culturels, mais clairement, on voit très bien que c'est un marché, plusieurs intervenants en ont parlé avant moi, un marché très porteur, il y a énormément de nouvelles boîtes, il y a beaucoup de startups aussi qui sont sur le secteur dit de la food tech. donc clairement, je pense que ça va durer. Je ne sais pas du tout si ça fait l'objet de vos études, on peut observer ce phénomène ailleurs qu'en France ou est-ce que la culture gastronomique française l'amplifie, on va dire, en France ? On l'observe dans toutes les économies anciennement industrialisées qui sont devenues des économies de la connaissance dans lesquelles il y a beaucoup de salariés qui sont dans des bureaux en fait, alors qu'aux Etats-Unis, en Europe principalement, mais en fait, ce qui est intéressant c'est que le phénomène se décline différemment en fonction des cultures, des traditions en fait. Donc par exemple, j'ai eu un entretien avec un ancien journaliste sportif canadien qui fait maintenant du sirop d'érable et de même que si vous allez en Italie, vous aurez des gens qui feront peut-être... Oui, c'était vrai, mais c'était vrai, c'est pour ça que je cite l'anecdote et donc en France, c'est vrai que dans les filières un peu à la mode, on va dire, qui retrouvent un certain regain d'attrait, on va trouver par exemple la boucherie ou la fromagerie et c'est vrai que c'est typiquement du patrimoine culturel, gastronomique français donc c'est quelque chose qui est universel parce qu'encore une fois, les causes sont les mêmes, donc produisent les mêmes effets mais les manifestations sont un peu différentes en fonction des pays sans doute en fonction des régions aussi. Je me tourne de la direction d'Odentia quand en option un cours de boucherie de découpe d'entrecôte le soir après 17h. Merci beaucoup monsieur Casselli d'avoir partagé avec nous vos études. Cher maître, avez-vous des questions à poser ? Non, non, c'était parfaitement clair. Pas de questions. Merci beaucoup. Je renvoie donc le public qui souhaiterait en savoir plus sur votre ouvrage La révolte des premiers de la classe. J'appelle enfin pour clôturer ce procès Anne-Claire Long Long. C'est donc pas Anne-Claire Long mais Anne-Claire Long. Voilà, tout à fait. J'aimerais qu'on écorche l'état civil c'est important surtout dans ce type de situation. Par contre du coup quand on dit long c'est plus court. Oui, en plus. Du coup, double effet t-school. Permettez-moi une remarque juste monsieur le président. Merci de décliner vos noms, prénoms, âge, profession et domicile avant s'il vous plaît. Du coup, vous venez de le faire. Donc Anne-Claire Long donc Anne-Claire. Je suis reporter et chez Michel et Augustin et j'ai un certain âge et j'habite pas très loin de Boulogne. Très bien. Vous travaillez pour Michel et Augustin. Même chose. Est-ce que vous pourriez nous résumer quel est le métier de cette société pour les gens qui ne connaîtraient pas ? Est-ce que juste avant je pourrais me permettre une remarque monsieur le président de cette assemblée ? Vous semblez bien partie. J'ai constaté dans l'assemblée aujourd'hui beaucoup d'élèves qui sans doute comme moi se sont levés très tôt et dormaient. Voilà. Je voulais juste vous le signaler parce que je pense que vous voyez pas avec les fêtes. Du coup je me proposais un petit exercice de réveil matinal même s'il est 11h du matin. Est-ce que vous ne seriez pas en train de confondre ce tribunal avec Disneyland madame ? Pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'il y a une vraie tension dans cette salle. Je pense que la génération accusée aujourd'hui l'est de façon totalement injuste. Je propose de rétablir une sorte d'amour. J'aimerais que vous aujourd'hui monsieur le président vous embrassiez aujourd'hui l'avocat de l'accusé. Bref je veux aujourd'hui que tout le monde se lève maintenant et vous avez dix secondes pour distribuer trois câlins parce que l'amour il n'y a que ça de vrai. Voilà. Merci. Monsieur le président s'il vous plaît. Merci. Bien. Je m'exécute. Bienvenue. Merci. Bravo. Vous faites un métier formidable. Jury c'est super. Merci. 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 Merci de vous rasseoir. Je vous laisse le choix de rétablir l'ordre maintenant. On prend du temps. Ce serait dommage que ce procès se termine en huit clos. Pour le bien de la justice et pour accéder à la vérité. Je vais vous poser la question quel est le métier de votre société ? Quel est le métier de Michel et Augustin ? Michel et Augustin c'est une aventure humaine avant tout. Je suis là en chair et en os. Michel et Augustin existent en chair et en os. C'est une aventure humaine qui a maintenant 12 ans et qui part de ce constat que trop souvent depuis quelques années on a un peu trop codifié notre façon de consommer quand on va se fournir chez nos grands distributeurs et que tous ces produits maintenant pour être standardisés comme ils le sont sont un peu trop victimes d'un ingrédient un peu compliqué. Madame Lohon faites court s'il vous plaît. Oui. En un mot. Nous faisons des produits Vous parlez d'une assistance qui connaît ou qui connaîtra le marketing quand vous lui parlez je vous demande un métier vous me parlez aventure nous voyons tous le marketing soyez plus direct s'il vous plaît. Eh bien moi je raconte des histoires et l'histoire que je raconte c'est que nos produits sont excellents ils sont simples ils sont gourmands et je vous invite à continuer à manger je crois qu'on vous en a distribué juste avant la séance. Vous cherchez à soudoyer la salle en plus. Pas du tout. Ces produits c'est à dire quels sont-ils ? Alors nous faisons des cookies nous faisons des vaches à boire nous faisons d'incroyables petits sablés ronds et bons des petits carrés à la queue leuleux des petits carrés pas tout à fait carrés des palmiers allongés plus récemment encore des cookies tartinés voilà nous faisons des choses qui font un peu sourire la planète nous faisons aussi des petits sablés au Beaufort nos amis fromagers au Corconzola aussi au Comté voilà nous faisons sourire la planète et on essaye de redonner des couleurs aux courses parce que c'est pas très révolu de faire ces courses du coup quand il y a des vacs dans les rayons vous définissez vous-même comme des trublions de quels troubles parlez-vous ? Alors nous ce que l'on propose justement c'est de révolutionner un petit peu nos façons de consommer et ce que l'on propose en effet c'est des recettes qui renouent avec la simplicité là où quand vous vous êtes dans un rayon il vous faut un doctorat de chimie pour lire une étiquette de recette voilà juste vous souhaitez révolutionner un marché et vous non le monde carrément révolutionner le monde où est la révolution dans le fait de vendre des biscuits en grande surface ? la révolution c'est de les vendre de les vendre avec le sourire et de les vendre en sachant exactement ce qu'il y a dedans et surtout on parle justement de cette génération 18-35 ans qui ne sait plus ce qu'elle mange nous ce qu'on essaye de faire justement parce qu'on pense que cette génération là elle n'a qu'une envie c'est de savoir ce qu'elle mange nous on propose beaucoup de pédagogie autour de nos recettes c'est pour ça que mon job c'est d'être reporter mon job c'est de raconter comment sont faits nos recettes c'est de raconter où est-ce qu'on les produit avec qui c'est d'aller filmer une ligne de production voilà et nous on a une vraie transparence sur cette fabrication des recettes et du coup plus on en dit plus le consommateur comprend ce qu'il mange plus il a envie d'en remanger et surtout plus il se rend compte qu'il y a quand même une vraie différence entre un sablé au beurre frais et un sablé avec on ne sait pas trop quoi dedans c'est de la pédagogie ou c'est du conditionnement moi j'avoue quand je regarde votre site effectivement toutes vos recettes sont faites avec du gentil sucre et de la mignonne farine et puis du voilà et des chouettes petits morceaux de chocolat avec des joyeux petites pépites de trucs mais qu'est-ce qui vous gêne là-dedans vous avez fait rire c'est bien non non c'est juste que ce qui m'interroge c'est le fait que vous que vous décidiez vous dites on donne le sourire aux gens non vous demandez aux gens faites vous un sourire vous forcez les gens ce matin vous avez fait tout le monde se lever je leur ai demandé de faire un câlin ils ont spontanément souri rien à voir du coup ce qui est amusant c'est que vous prétendez à la vérité et vous apportez vous-même toutes les réponses est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxe oula mais en fait je soutiens la mémoire de philosophie ou je prends juste la défense d'une génération qui n'a rien demandé à personne je ne sais pas moi je pose des questions je cherche à comprendre je n'ai même pas compris la question moi est-ce que est-ce que tous les autres mentent puisque vous vous revendiquez la vérité on dit juste que ils ne prennent pas la peine de dire des choses qui en fait intéressent c'est hyper intéressant de savoir comment une mousse au chocolat est faite parce qu'on se dit moi je fais ma mousse au chocolat chez moi c'est super facile je casse mes oeufs je monte mes blancs je mélange le sucre avec le chocolat et le jaune d'oeuf mais bon la mousse que j'achète en grande surface laissez tomber c'est dégueulasse bah non nous notre mousse au chocolat c'est des grands blancs qui sont montés dans une grande cuve comme si c'était votre saladier chez vous sauf que c'est en plus grosse quantité mais tout est vrai et tout ça on le raconte et tout ça on le filme et tout ça on le relaie et voilà c'est juste que je pense que on imagine que ça n'intéresse pas mais en fait ça intéresse vachement surtout dans une période un peu troublée où on sait plus ce qu'on bouffe où tous les étés il y a un scandale où on se dit qu'on va mourir empoisonné ou cancéreux enfin voilà donc non non on raconte des choses qui sont très intéressantes même si ça ne vous fait pas rire tant pis voilà non non mais moi je ne porte pas du genre on ne pense plus à en parler de ces choses un peu essentielles donc nous on en parle on fait beaucoup de pédagogie et d'ailleurs on est tellement persuadés qu'il faut savoir comment les choses sont faites qu'on propose aux gens de se former pour savoir faire les recettes par exemple ici je ne sais pas désolé je drive un peu le truc mais qui parmi vous a déjà regardé par exemple une émission de pâtisserie levez la main poids 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 voilà ça c'est la question la plus facile qui parmi vous a déjà suivi un pâtissier sur Instagram ah donc ça vous intéresse quand même qui parmi vous se dit si je faisais mes biscuits cuillères moi-même il serait tout croustillant en sortie du four ça serait quand même mieux waouh ça c'est beau j'espère Clément que tu me filmes ça parce que qui parmi vous s'est déjà posé la question je prendrais bien les cours de pâtisserie ouais mais oui et qui parmi vous alors je vous pose une question un peu folle mais là ne vous retenez surtout pas mais qui aurait envie de passer son CAP pâtissier avec nous allez non mais si imaginez un an de cours à la bananeraie avec des trublions et là on vous apprend comment faire la pâte sablée la même pâte sablée qu'on met dans nos petits carrés c'est quand même fou voilà et après vous saurez faire ce qu'on est en train de faire nous ce qu'on dit c'est que la recette elle est simple et la recette elle est sur le site internet mais surtout la recette vous pouvez venir la faire avec nous donc ça moi excusez moi mais moi quand je vois tous ces gens qui ont entre 18 et 25 ans qui se disent mais ouais j'ai envie de faire les choses moi-même ça montre quand même qu'on est bien loin du ça bouffe n'importe quoi et ça alterne kebab et McDonald's quoi je ne sais pas ce que vous en pensez monsieur l'avocat vous n'avez pas une question parce que là moi je suis je suis prête là je suis chaude allez-y toujours pas est-ce que je peux vous demander madame Long pourquoi vous-même vous travaillez chez Michel et Augustin la réponse risque d'être longue on a assez peu de temps monsieur le comment ? non je disais la réponse risque d'être longue ah oui alors ça oui parce que vous voulez vraiment que je raconte ? ouais je me suis toujours dit que je ne travaillerais pas dans une boîte comme une autre j'ai eu la chance de toujours choisir vraiment les boîtes dans lesquelles je voulais bosser et franchement monsieur Gessin c'est pas une boîte comme une autre quand je dis que c'est une aventure c'est que c'est vraiment une aventure ce qu'on vit au quotidien c'est quand même assez fou j'ai fait des trucs assez bizarres dans ma vie je suis descendue dans le métro recrutée parce qu'avant de m'occuper de ça j'étais DRH donc c'est pour vous dire en plus que dans cette boîte là on peut changer de vie et j'ai passé mon CAP pâtissier l'année dernière donc c'est pour vous montrer toutes les possibilités qu'offre cette aventure incroyable Michel et Augustin c'est l'exemple type de la génération dont parlait monsieur Casselli avant tout à fait on a beaucoup échangé de gens diplômés qui à un moment décident de repasser un CAP de métier de bouge et de monter une boîte très bien Michel et Augustin enfin Michel a le CAP pâtissier et Augustin a le CAP boulanger voilà donc ils se complètent pas mal sur les recettes très bien merci beaucoup mais de rien d'avoir répondu à nos questions l'instruction à l'audience est à présent terminée pour respecter la loyauté des débats et la règle du contradictoire je vais vous demander maître quelles questions vous souhaitez voir poser au juré dans le cadre du délibéré madame l'avocate générale à la parole quand vous voulez monsieur le président mesdames et messieurs de la cour mesdames et messieurs des jurés c'est au long de chaque citoyenne et citoyen présent dans la salle que je m'exprime aujourd'hui je vous demande solennellement de sauver le patrimoine culinaire et gastronomique français à titre liminaire je veux rappeler ici que vos enfants vos petits-enfants vos arrière-petits-enfants seront les victimes indirectes de ce dérapage sociétal dont nous prenons acte aujourd'hui si nous n'agissons pas ils ne sauront plus distinguer le pain d'un artisan de celui préfabriqué d'un super-U ils deviendront fous s'ils ne peuvent plus se voir livrer chez eux en deux minutes une pastèque en plein hiver en ayant simplement appuyé sur une touche de leur smartphone ils seront même persuadés de bonne foi que les poissons naissent carré et jaune la grande victime directe elle c'est la France c'est la France il est de mon devoir de vous faire entendre qu'il ne s'agit pas ici de plaider le c'était mieux avant ni de parler uniquement d'apports nutritifs de qualité ou pas bien que ce soit fondamental non ce que je veux vous faire entendre c'est que l'art culinaire à la française c'est bien plus que cela c'est notre ADN c'est le socle de notre contrat social et notre accusé ici présent est en train de détruire purement et simplement ce socle le bateau coule le laisserez-vous couler j'accuse l'accusé d'irresponsabilité sanitaire et scientifique reconnaissons de grâce qu'il se fiche éperdument de la qualité de ce qu'il mange le contenu du frigo du jeune homme tout à l'heure nous le prouve des produits trop gras trop salés trop sucrés on connaît la chanson l'impact soit grand sur la santé des générations futures elles perdront le goût et l'odorat si on ne cuisine pas et qu'on se laisse livrer n'importe quoi on ne dissocie plus le goût de la truffe au goût du poivre pensez au darwinisme l'être humain est-il voué à devenir un être à trois sens j'accuse l'accusé d'irresponsabilité économique et politique nous avons en face de nous des gens qui peut-être ont réellement cru en l'innovation en de nouvelles formes d'organisation de notre société à de nouveaux moyens de rapprocher le consommateur et le producteur très bien c'est noble mais regardons les conditions de ce rapprochement tout passe par des écrans deux critères de choix trois clics c'est tout on ne qualifie plus on ne qualifie plus et le savoir-faire le geste la qualité du produit l'homme le terroir ce qui compte c'est l'emballage et l'immédiateté alors des années des décennies pour devenir un excellent charcutier quelques minutes pour créer un emballage quelques heures pour créer une application l'accusé ne sait pas distinguer les réels compétents le réel travail des purs opportunismes marketing et digitaux de quelques arrivistes cuite de la mise en danger du modèle économique autour de la gastronomie c'est assez simple à comprendre messieurs mesdames du juré on nous propose aujourd'hui un modèle où les étudiants se voient livrés de la nourriture par d'autres étudiants et souvent élaborés par des migrants et seulement une poignée d'acteurs qui ne créent que très peu de valeur d'ailleurs en sont les grands bénéficiaires pensons à nos restaurateurs pensons à nos étoiles j'accuse enfin l'accusé d'irresponsabilité culturelle et historique on nous propose une offre alimentaire basée sur ce qui est plébiscité par les jeunes souvent uniquement quelques types de fromage nous l'avons vu tout à l'heure quelques boissons trafiquées quelques viandes trop cuites et trop grasses quelques plats consommés avec les doigts c'est tellement plus pratique le cercle vicieux de la vacuité alimentaire mesdames et messieurs les jeunes ont un grand pouvoir et ils participent sciemment à la standardisation de notre gastronomie oui qu'ils ne prennent plus le temps du partage autour de bons plats traditionnels je veux dire le temps de la confection pas seulement de la dégustation ce temps si cher à nos ancêtres je ne peux croire qu'il existe un vrai moment convivial de plusieurs heures autour d'un hachis parmentier industriel non je ne peux y croire enfin quand on court-circuit le rapport entre producteur et consommateur on dilue la connaissance pensez-y demain personne ne saura que le jambon est issu d'un animal le cochon l'histoire avec un grand H devient la cruelle victime de ce soi-disant progrès avec un petit P chapeau bas jeunesse je vous demande donc d'adresser une réponse pénale ferme à la situation et à la hauteur des enjeux de condamner à une peine exemplaire l'accusé afin de remettre sur le droit chemin de la responsabilité politique culturelle et historique qui incombe aux jeunes quant à l'indemnisation du préjudice seule l'allocation de la somme de 1 euro symbolique par jeune mal alimenté composant la population française nous est apparue comme raisonnable et susceptible de réparer l'entier préjudice subi soit la somme de 17 255 979 euros la parole est à la défense ah monsieur le président chers consœurs mesdames et messieurs les jurés chers amis n'ayez pas peur n'ayez pas peur ma chère consœur vous êtes vous venez de faire là la caricature d'un avocat du 18ème siècle qui déjà à son époque hurlait au scandale quand la Varenne cuisinier des rois et roi des cuisiniers importait lui-même d'Italie des recettes et oui ma chère elle-même reprise par carême autre grand cuisinier dont ce fameux fond de sauce que tout le monde connaît ici l'abbé Chamelle et oui il y a 200 ans on hurlait au scandale aujourd'hui l'abbé Chamelle fait partie de notre fameux patrimoine culinaire madame et oui vous vivez dans un autre temps simplement vivez avec votre modernité celle qui est représentée ici celle qui a défilé à la barre pendant toute la matinée je prends un exemple il a été cité plusieurs fois mais arrêtons-nous sur cet exemple symbole de la cuisine américaine le burger également appelé en bourgeois par nos amis québécois oui le burger aujourd'hui même Alain Ducasse l'a sublimé ma chère consœur on le retrouve aujourd'hui dans toutes les cartes des brasseries françaises et quoi de plus français je vous le demande qu'une brasserie le chef de la brasserie son serveur qui qui vous qui vous insulte sans vous regarder un vrai accueil français son chef qui cuisine le pain qui va sélectionner sa viande une vraie viande française inconnue pour sa qualité dans le monde entier oui même ce symbole américain nous l'avons repris nous l'avons sublimé il fait désormais partie de notre patrimoine chère consœur et quand vous vous parlez de nouveaux modes de consommation qui mettraient en péril l'ensemble de notre société voire du monde et bien chère consœur je crois que là vous faites preuve d'une certaine étroitesse d'esprit j'en ai pour preuve simplement ces nombreux trajets en uber que vous effectuez pour venir à la cour madame oui la modernité vous arrange parfois restez dans l'autre sujet cher maître oui oui je reste dans mon sujet sachez simplement que si une société n'y offre pas elle meurt c'est ça que vous voulez pour ces jeunes qui sont dans la salle non nous devons vivre avec ces innovations cette jeunesse que vous dépeignez vous ne la connaissez pas cette jeunesse on l'a entendue ce matin elle repasse un CAP elle se fait livrer du fromage elle déguste un petit plat cuisiné par un restaurateur pour regarder Game of Thrones à plusieurs elle rêve de passer chez Top Chef elle veut cuisiner des petits plats et chers amis vous chers amis vous allez bientôt partir en voyage vous allez bientôt partir en césure ou en stage à l'étranger projetez-vous fermez les yeux projetez-vous dans ces moments vous êtes tout fou de découverte et de de jeunesse et de et de sortie oui mais le soir seul dans vos chambres quand vous aurez pensé à votre famille à vos amis ton mec ta meuf qui n'est pas là qu'est-ce qui va te manquer le plus au bout de ces trois mois en Pologne le pain français le vin français le fromage français que vous gardez dans votre coeur et qui bat en vous et qui s'exprime quand vous êtes à l'étranger quand vous partez de ce petit socle douillet sur lequel vous êtes assis ce socle chers amis est inébranlable il est comme le langage comme la langue française comme notre culture comme notre héritage comme vous une française merci mesdames et messieurs les jurés conformément à l'article 353 du code de procédure pénale je vais vous donner lecture de l'instruction suivante la loi ne demande pas compte au juge des moyens par lesquels ils se sont convaincus elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelles impressions ont faites sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense la loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir avez-vous une intime conviction les débats sont clos monsieur Luissier va vous accompagner dans la salle de délibération qui se trouve juste derrière cette porte vous avez trois minutes pour décider est-ce que l'accusé est ou non coupable monsieur Luissier merci de les accompagner pendant que notre jury délibère cher public je vais vous demander vous-même de nous rendre votre verdict vous allez donc pouvoir reprendre votre smartphone et une nouvelle question va vous être posée vous allez vous-même pouvoir dire en votre intime conviction si la génération des 20-35 ans est coupable ou non des crimes qui lui sont reprochés on va faire comme on va rarement n'hésitez pas à voter vous êtes 167 actuellement à avoir donné votre suffrage je vais vous la délibérer avez-vous un style avec vous je viens que vous notiez sur ce papier le verdict allez-y n'hésitez pas à voter vous êtes 200 vous êtes 200 à avoir voté un peu plus de 200 vous pouvez faire rentrer le juré les jurés merci de regagner vos places chers étudiants qui représentez ici la génération des 20-35 ans levez-vous après en avoir délibéré conformément à la loi à la question l'accusé est-il coupable de faire preuve d'une absence totale de goût et de raffinement en matière gastronomique à la question l'accusé est-il coupable de mettre en danger le modèle économique des acteurs traditionnels du circuit de consommation de l'alimentation à la question l'accusé est-il coupable de procéder à une déshumanisation du rapport entre consommateur et producteur à la question l'accusé est-il coupable de porter une atteinte systématique ou valeur patrimoniale de la gastronomie la cour et le juré ont répondu non coupable yes merci mesdames et messieurs les jurés l'audience est levée allez mauvaise perdante mauvaise perdante mauvaise perdante très bien quelques mots de conclusion un grand merci et s'il vous plaît des applaudissements chaleureux pour remercier nos intervenants qui se sont succédés et il y a des diplômés dans ces intervenants je ne vous donnerai pas les noms comme il y a des diplômés grande école qui au nom de l'hybridation ont fait une année de projet individuel et sont allés passer un CAP en patrisserie en boulangerie s'il vous plaît donc c'est déjà fait mais il y en aura d'autres j'imagine également un grand merci à la belle boîte et là aussi à des diplômés s'il vous plaît un tonnerre d'applaudissements pour la belle boîte un immense merci merci également à la direction de la com avec Franck Dormont et surtout l'ensemble des équipes en régie vous n'avez pas vu dans l'ombre un grand merci à eux et s'il y a une leçon de cette matinée j'imagine cela étant que chacun tirera sa propre leçon au delà de nos pratiques culinaires et de nos pratiques alimentaires la question du sens la question du sens que l'on met dans l'engagement qui est de notre dans la vie étudiant pour vous dorénavant et à court terme mais demain en entreprise on l'a vu l'ensemble des intervenants et je sais que les acteurs de la belle boîte également eh bien on fait ces choix là pour donner du sens à leur action pour donner du sens à leur engagement bref pour donner du sens au management c'est aussi une dimension qui est chère à cette école Odensa Business School nous nous retrouvons après un sandwich rapidement mangé à 13h30 campus Atlantique mille merci à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada